Je déclare la septième séance ouverte. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Mme Céline Benex. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Qui est contre ? M. le maire, je suis pour. Simplement, j'aurais une observation à faire sur l'approbation du compte rendu, donc je vous le dis d'entrée. Oui, je vous en prie. Vous vous permettez, on procède au vote pour le secrétaire de séance ? Bien entendu. Alors, pour le choix de Mme Céline Benex au poste de secrétaire de séance, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, je vais procéder à l'appel. Donc, je suis présent. Denis Sabon, Mme Marie-Thérèse Gallemart, M. Jean-Pierre Pazéro, Mme Joël Ecmaier, M. Jonathan Argenson, Mme Muriel Boudier, qui a donné le pouvoir à Catherine Gaspas, pardon. M. Claude Bourgeois, Mme Marcel Arsac, Mme Catherine Gaspas, M. Armand Beglin, M. Jacques Bompard, qui m'a donné le pouvoir, M. Michel Bouillet, M. Patrice Dupont, qui a donné le pouvoir à M. Xavier Marco, Mme Christiane Nagier, Mme Christiane Jouffre, M. Patrick Page, Mme Chantal Grabner, M. Xavier Marco, M. Jean-Michel Boudier, Mme Joël Chalandon, M. Jean-Dominique Artaud, M. Pierre Marquesto, Mme Marie-France Loro, qui m'a donné le pouvoir à partir de 10 heures, Mme Valérie Andresse, Mme Aline Landrin, qui a donné le pouvoir à Jonathan Argenson, M. Nicolas Arnoux, qui est là, mais qui donnera le pouvoir à partir de 10 heures à M. Denis Sabon, Mlle Céline Benex, M. Bernard Vaton, qui a donné le pouvoir à Carole Normani, M. Ronan Proto, qui a donné le pouvoir à M. Christian Gastou, Mme Normani Carole, M. Christian Gastou, M. Patrick Savignan, Mme Fabienne Aloui, Mme Yannick Cuère. C'est tout bon. Alors vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant les mois de juillet à novembre 2021, article L21-22-22 du CGCT. Il est également porté à votre connaissance une note d'information relative à la mise à disposition des agents de la ville d'Orange auprès de la CCPRO. Par ailleurs, les votes peuvent s'effectuer par boîtier électronique dès cette séance. L'unanimité des élus est nécessaire pour procéder au vote via les boîtiers. On procédera après à l'adoption du règlement intérieur qui le formalisera, mais j'ai besoin d'abord de votre autorisation unanime, sinon on fera au vote à papier. Il n'y a pas de difficulté. Oui, Mme Cuère, vous souhaitez intervenir à ce sujet ? Alors, je voudrais intervenir sur une remarque que je me suis faite concernant les décisions des mois de juin, juillet, août, septembre. Il y a un grand nombre d'affaires juridiques sur des ST en justice et j'aurais voulu avoir des compléments d'information. Concernant les mutualisations, j'avais adressé en date du 8 avril 2021 un courrier à M. le maire lui demandant sur les frais de personnel du budget de la ville d'Orange les évaluations des économies réalisées suite à la mutualisation des services. Là, je me rends compte qu'on arrive à presque un équivalent temps plein de trois personnes. Et je pense que les économies d'échelle réalisées sur la masse salariale de notre ville sont quand même à donner en information. Est-ce qu'on parle de l'approbation du compte rendu de la précédente séance ? On peut faire d'un blog si vous le souhaitez. Je ne me dérange pas. Alors, concernant l'approbation du précédent compte rendu qui abordait essentiellement le vote des adjoints au nombre de neuf de la ville, nous avons découvert la liste des adjoints sur le jour même. Et en relisant durant la semaine, lorsque j'ai eu les documents, il y a un aspect qui m'a interpellée. Puisque depuis le 27 décembre 2019, la liste des candidats au poste d'adjoint doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Et il s'avère que sur la liste que vous nous avez proposée, le candidat numéro 8 et numéro 9 sont des femmes. Ben écoutez, je crois que c'est l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales et qu'il impose depuis 2019. Voilà. C'est tout bon ? Monsieur Savigne ? Oui ? Si vous me permettez, je crois que Madame Normani voulait intervenir. Mais tout le monde aura la parole, mais vous voulez... Moi, j'avais demandé à intervenir, mais c'était sur l'approbation du compte rendu. Oui, allez-y, on fait en avance. Monsieur le maire, nous n'approuverons pas aujourd'hui le compte rendu du conseil municipal du 30 novembre, car nous n'approuvons pas le cirque qui a été organisé par vous et votre père. En premier lieu, parce qu'aucune information sérieuse nous a été donnée sur la date de prise d'effet de la démission de Jacques Bompard du conseil municipal. Ensuite, parce que le règlement intérieur n'a pas été respecté. Vous n'avez pas fait observer le silence durant toute la séance, alors que toute remarque d'approbation ou de désapprobation était interdite. Ensuite, la condamnation du maire à une peine d'inégibilité ne méritez pas qu'on se lève au nom de l'hymne républicain après que vous ayez encensé la justice divine et pleuré sur le sort de Louis XVI, monarque de droit divin. Il ne nous est pas possible d'approuver vos références permanentes à Dieu en ce 9 décembre, date anniversaire de la laïcité, de la loi de 1905, qui organise la séparation d'Église et de l'État et qui, en assurant la liberté de conscience, consacre la liberté de croyance. La meilleure façon de faire respecter ce principe républicain pour un maire serait qu'il s'impose un devoir de neutralité en ne laissant pas supposer un comportement préférentiel pour une religion. Merci pour votre attention. Comme disait Jacques Brel au suivant. Au suivant, oui. Moi, je fais une intervention, je dirais, comme d'habitude, mais concernant les décisions. Donc, une fois par trimestre, par obligation, vous nous communiquez la liste des décisions du maire au lieu de le faire à chaque conseil, alourdissant ainsi leur nombre. Pour ce conseil, vous portez à notre connaissance 252 décisions. C'est ahurissant. De plus, parmi celles-ci, il y a des délibérations déjà débattues en conseil. C'est la confusion totale. Les chats ne y retrouveraient pas, c'est petit. Et comme nous sommes pugnaces, nous avons fait le tri. Et bien sûr, il y a des décisions qui méritent débat public pour lesquelles nous aimerions pouvoir nous exprimer comme cela se fait dans toutes les collectivités territoriales. Nous souhaiterions pouvoir, à chaque conseil, vous interroger si besoin et avoir une réponse immédiate ou différée au prochain conseil. Par exemple, si on prend la liste des 250, aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la 524 qui porte sur l'autorisation d'Esté en justice entre la ville d'Orange et le Théâtre de Nîmes. Le coût du procès du maire intéresse les orangeoins. C'est ce que je viens de dire, madame Cluère. La 423 qui porte sur la location du hall des expositions à M. Gontel, car nous nous étonnons que la ville loue un particulier. On voudrait savoir peut-être les critères entre un particulier et les associations. Et surtout, la 569 concernant le lot espace vert dans le cadre du marché de la restructuration du boulevard d'Aladier. Quel est le cahier des charges ? Cette question, faisant l'objet d'un débat public autour des platanes, est importante pour les orangeoins. Voilà dans la forme comment nous souhaiterions travailler concernant les décisions du maire qui sont des actes forts de gestion municipale. Merci de votre attention. Madame Normani, je vous en prie. Oui, je vais renchérir sur, effectivement, la liste des décisions. Nous souhaiterions savoir quelles sont les actions en justice et pour quel montant engagé de la ville d'Orange nous abondons, puisqu'il s'agit des impôts des orangeois et qu'effectivement, depuis le début du mandat, il y a eu de nombreuses, nombreuses actions en justice déclenchées. Donc, nous voudrions savoir plus sur les sujets de ces procès et sur les montants. Madame Cueillard, vous avez une précision à apporter. Sauf, il y aurait de ma part, quand vous avez fait l'appel, est-ce que M. Jacques Bompard vous a donné pouvoir ? Oui, tout à fait. Mais Jacques Bompard, depuis la lecture du jugement le 1er décembre, il est démissionnaire. Vous permettez, vous avez fini vos remarques ? Parce que vous reprenez exactement les propos de votre collègue communiste. Non, pas du tout. Je vais y répondre. Je ne reprends pas les propos, je réfléchis de ma propre réflexion. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne pourrait pas être là. Je vous ai demandé à quelle date prenait effet sa démission du conseil municipal. Si vous me laissez répondre. Il a démissionné de sa fonction de maire. Donc maintenant, on connaît le droit public, quand même. Je ne sais pas. Bon, vous noterez, chers collègues, qu'ils sont tranquilles. On les a laissés parler. J'espère que vous me laisserez vous répondre aussi religieusement que ce que je vous ai laissé parler, même si ça vous déplaira, ce que je vais vous dire, c'est évident. Alors, premier point. Un point de droit tout de même. J'attire votre attention sur le fait que le jugement ne nous a toujours pas été notifié. Et ce n'est pas à vous, normalement, ce n'est pas à vous que je devrais l'apprendre, Mme Aloui, qu'un jugement est exécutoire à partir du moment uniquement où il est notifié. En l'état, il n'existe pas. Clairement. C'est la notification d'une décision qui fait son application. Et ça, c'est du droit courant. C'est-à-dire que ce soit quand on demande sa retraite ou que ce soit quand un jugement vous frappe. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, vous devriez le savoir. Deuxième point. Sur l'esté en justice, puisque vous semblez soupçonner des choses un peu troubles, vous devez savoir qu'il y a une protection fonctionnelle qui existe pour les agents, qui est calquée pour les élus, mais qui n'a pas le même fonctionnement. C'est-à-dire que le droit exige pour nous élus que notre protection fonctionnelle passe par une délibération du conseil municipal à chaque fois qu'il y a besoin d'ester en justice. Est-ce que vous avez vu depuis ce début de mandat, mesdames et messieurs les collègues de l'opposition, une délibération vous demandant d'octroyer à tel ou tel élu une protection fonctionnelle ? Sur ce mandat, il faut écouter, madame Cuerre, c'est important. Si vous n'écoutez pas, vous allez dire et écrire des bêtises. Vous allez vous ridiculiser, ce que je ne souhaite pas. Donc je vous réponds non, sur ce mandat, vous n'avez pas vu passer de délibération de protection fonctionnelle. En revanche, ça vous oublie un peu, et ça, ça ne semble pas trop vous inquiéter. On a des policiers qui se font taper dessus, on a des agents qui se font agresser, et donc eux n'ont pas besoin de votre avis, c'est de leur plein droit, ça fait partie de leur protection de fonctionnaires, d'avoir sur simple décision, et non sur la lourde forme qu'est le conseil municipal, de bénéficier de la protection fonctionnelle. Si ça vous pose un problème, je suis un petit peu inquiet pour les agents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, afin que je n'oublie pas tout. Donc la date de prise des faits, le jugement n'ayant toujours pas été notifié à Jacques Bompard, il siégera aussi longtemps qu'il le souhaitera. Ça, je préfère vous mettre au clair. Voilà, ça, c'est le premier point. Alors, Madame Aloui, sur la question de la séparation de l'Église et de l'État. Vous avez, comme tous les communistes, une forme asymétrique, c'est-à-dire le catholicisme vous fait pousser des boutons, mais quand vous-même, je rappelle quand même, c'est pas si vieux que ça, rappelons-nous de Sonia Nour, qui avait fait un tweet en expliquant que quand un martyr, suite à l'égorgement à la préfecture de police de Paris, d'une fonctionnaire à la préfecture de police de Paris par un terroriste islamiste, Sonia Nour avait tweeté, « Quand un martyr égorge une femme en poignard d'une autre, là, ça fait du bruit. » Ça, c'était les propos de Sonia Nour, qui est votre collègue, et pour laquelle elle avait été limogée de son poste dans un cabinet d'une ville de la région parisienne, et là, vous aviez apporté tout votre soutien face à ce lynchage scandaleux. Bon. Et pourtant, elle assimilait quelqu'un qui avait égorgé deux personnes à un martyr. Je laisse chacun à l'appréciation de cette situation. Mais, encore une fois, vous vous surprenez de quelque chose qui ne devrait pas vous surprendre. Si vous aimez la France, ce qui n'est peut-être pas sûr, mais ça, j'en sais rien, ce sera à vous de le voir, vous constaterez que dans chaque village, chaque village français s'est construit autour d'une église. C'est comme ça. Et on dit même que la France a été faite par la chrétienté. Donc on peut vouloir, comme les révolutionnaires, tout rayer d'un trait de plume. Moi, je suis un défendeur du privilège catholique en France. Voilà. C'est comme ça. Comme je suis tout à fait un ardent défenseur du privilège islamique dans les Émirats arabes unis ou en Iran. Voilà. Ça fait partie de leur culture. Et je ne demande pas à ce qu'ils changent de culture. Je suis même très content qu'ils la fassent respecter et qu'ils la défendent. Mais il en va de même pour la culture chrétienne et plus précisément catholique, et surtout en terre française. Voilà. Ça peut vous déplaire, mais c'est la chrétienté qui a fait la France. Voilà. C'est comme ça. Et moi, en revanche, quand Sonia Nour trouve que quelqu'un qui égorge quelqu'un est un martyr, je trouve ça dégueulasse. Je ne la soutiens pas. Voilà. Tac, tac, tac. Sur le nombre de décisions, pardon. Oui, il y en a beaucoup. Alors c'est un peu paradoxal de nous reprocher de prendre beaucoup de décisions aux adjoints et aux élus, parce que ça signifie que c'est une ville qui intervient beaucoup. Et en même temps, vous passez votre temps à dire qu'il ne se passe rien à Orange. Donc accordez vos violons. Attendez. Non, M. Savignan, s'il vous plaît. Bon. Sur la question des platanes. Alors moi, je suis un petit peu surpris, parce que certains d'entre vous, peu importe votre coloration politique, étaient présents à la réunion publique que nous avons tenue sur le boulevard d'Aladier. Et je ne vous rappellerai pas les volets de bois vert, pour le coup, que vous avez pris de la part, non pas de nous, quoiqu'un peu, mais surtout de la part des riverains, qui ont lynché votre positionnement politique de défense de l'arbre, alors que nombre de riverains majoritaires nous ont expliqué très clairement, et pour ceux qui étaient là sans rappel, qu'ils n'en pouvaient plus des platanes. Et si vous voulez, il y a... Alors vous avez toujours le mot démocratie à la bouche, mais ça c'est la démocratie. Si vous allez dans une rue, et que les gens n'en peuvent plus, parce que, je vous rappelle, il y en a un qui nous a expliqué, ben en hiver, on se gèle trois fois plus que n'importe qui, et en été, ben il faut quand même chauffer, parce qu'on n'a pas assez de soleil. Bon. Et il a même pointé votre collègue écolo qui n'est pas là, en disant, ben si vous trouvez que ça c'est écologiste, c'est un peu à devenir dingue. Bon. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les gens. Les riverains nous auraient dit massivement, on veut absolument garder les platanes, on se serait posé la question. Là, qu'est-ce qui se passe ? On a des oppositions qui n'habitent pas, qui ne sont pas riverains de la zone, qui veulent absolument garder les platanes, et on a des riverains qui n'en peuvent plus. Vous continuez de vouloir vous opposer à l'avis des riverains. Libre à vous, nous nous plierons à l'avis des riverains. C'est tout. Ça s'appelle la démocratie. Est-ce que j'ai oublié de répondre à une de vos questions ? S'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Un, sur les décisions, on est d'accord, vous pouvez en prendre ce que vous voulez comme décision, vous pouvez en prendre 500, il n'est pas là le problème. Le problème, c'est de, à chaque conseil municipal, où on nous donne la liste des décisions, pas une fois par trimestre, comme ça, on peut vous poser une question, soit vous nous répondez oralement, soit vous nous dites, on l'a dit fait, on l'a répondu par écrit. Il vous reste éventuellement... C'est tout ce qu'on vous demande. Non, mais ça reste dans le règlement intérieur. Vous posez des questions sur des décisions que vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, et puis on les étudiera en questions diverses, le règlement intérieur le permet, ça, il n'y a pas de difficulté. Parce que vous me parlez d'un certain nombre, je ne vous cache pas que moi, je ne regarde pas ce que font mes collègues adjoints, on se fait un point, mais je ne vais pas jusqu'à viser toutes leurs décisions, vous comprenez bien, sinon on n'avance pas, sinon ça prend un côté bureaucratique, beaucoup plus soviétoïde, qui devrait peut-être plus vous plaire, mais ça empêche le mouvement de l'action publique. Ensuite, sur les arbres, pareil, on vous interroge sur le MAPA, travaux, restructuration du boulevard d'Alavie. Donc, la question, on vous interroge, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, l'audissement, est-ce qu'il se passe ? Je viens de vous répondre, monsieur Savignon. Donc, vous nous dites, voilà, il y a ce cahier des charges, on va, dans ce cahier des charges, il est demandé à quelle entreprise, etc., etc., mais je ne vais pas vous faire un dessin. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais je vous ai répondu... Monsieur Savignon, je vous ai répondu... Monsieur Savignon, je vous ai répondu, vous faites une question diverse, le règlement intérieur le permet. Il n'y a pas de problème, on pourra étudier, on pourra finir à 20 heures, si vous voulez, pour étudier pourquoi on taille en travers ou en diagonale l'arbre, ça ne me pose pas de problème. Donc, à chaque conseil, vous répondrez à la question diverse. Mais oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que sur une, sur celle-là, je la pose... Ah, il y a des délais. Oui, vous la posez pour le prochain, et bien sûr, ça fait partie des questions diverses. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui, Mme Normani. Oui. Concernant les décisions de justice, je repose ma question, puisqu'a priori, vous avez éludé, en parlant de toute autre chose, sur les montants et les objets de chaque décision de justice. Voilà. C'était pour être bien clair sur la question que j'ai posée. Et concernant les arbres, je me permets de continuer, concernant les arbres, vous parlez, vous avez une vision de la démocratie un petit peu biaisée, me semble-t-il. Peut-être que cela tient à votre jeune âge. Vous parlez de personnes, de riverains qui seraient prononcées pour l'abattage des platanes. Alors, d'une part, il me semble quand même que la National State concerne un peu plus que les riverains sur Orange. et d'autre part, si on compte une dizaine, allez, une vingtaine de personnes riveraines lors de la réunion, je vous ferai remarquer qu'il y a eu des pétitions qui ont tourné avec près de 300 signatures contre l'abattage des platanes. Et d'autre part, ce que vous avez effectivement dit dans la presse concernant la rue du Noble et notre projet alternatif est complètement faux, mais ça, nous apporterons la démonstration ultérieurement, puisque l'objet n'est pas aujourd'hui de ce conseil. Alors, deux points. Je maintiens, clairement. Vous n'étiez pas présents de vous à la réunion publique, mais je pense que vos collègues qui étaient présents et qui sont beaucoup moins agressifs sur le sujet ont compris de quoi je parlais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous me forcez à faire quelque chose que je n'aime pas, c'est que vous m'attaquez sur mon jeune âge et sur mes connaissances de la démocratie. Il n'empêche que les gens m'ont élu, madame Normandy, et pas vous. Donc, peut-être que je comprends mieux comment fonctionne la démocratie et comment on fait pour gagner une élection que vous. Peut-être que ça tient aussi du fait... Je n'ai jamais fait légitimer votre élection. Peut-être... Quand même. Peut-être que ça explique le fait qu'on fasse attention à ce que disent les riverains. Peut-être, 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 ça explique nos succès électoraux aussi. Monsieur le maire, je crois que j'ai été la première à vous poser deux questions. Vous tournez en rond et vous détournez les réponses. Je voudrais les réponses à mes deux questions. Quelles sont vos questions, madame ? J'ai introduit mon intervention en vous demandant d'expliciter la nature globale des affaires juridiques et des actions en justice et sur le manquement de l'obligation depuis 2019 sur la parité de la liste des adjoints. Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. J'ai omis ça. Alors, sur les décisions en justice, je vous ai expliqué parce que votre question, je l'ai redit, mais ça, je peux le redire. La question était pernicieuse et donc, du coup, je vous ai dit que ça ne concernait pas monsieur le maire, mais les agents. Si vous voulez avoir le détail, vous poserez une question diverse. Est-ce que les agents peuvent nous répondre ? Putain, c'est pas possible. Si vous pouviez laisser répondre, ce serait gentil. Comme ça, on parle en bonne... Vous posez vos questions, on vous laisse parler, madame. La moins des choses, c'est de laisser répondre. Mais vous ne serez pas plus intelligente parce que vous êtes plus méchante, madame QR. Ça ne marche pas comme ça. Sur les adjoints, oui. Alors, vous avez vu qu'on a cette particularité-ci, nous, qui était pareil dans le précédent mandat, c'est qu'on a plus d'adjointes que d'adjoints parce qu'elles sont particulièrement compétentes et que je tiens à les féliciter. Ça, c'est le premier point. Vous avez vu, on n'a pas attendu la loi sur la parité pour faire de la parité parce que c'était sur le précédent mandat aussi et que la préfecture, à l'époque, n'y avait trouvé mais à redire. Et là, si vous avez eu... Alors, vous avez eu le temps de regarder toutes les décisions et je vous en félicite. Par contre, vous n'avez manifestement pas eu le temps de lire la liste parce que vous verrez qu'on rajoute un adjoint aujourd'hui en plus pour vous faire plaisir parce qu'il est extrêmement compétent. mais il y aura bien le chabada-bada, comme on dit. Voilà, un homme, une femme. Est-ce que vous êtes satisfaites ? Oui, madame Arsac, pardon, excusez-moi. Ouvrez, pardon, madame Arsac, veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la journée de la laïcité. Mais personne n'a le monopole de la laïcité. Et la simple question que je poserai, qui combat aujourd'hui le plus dans notre pays la laïcité ? Je ne vous parle pas de la laïcité, je vous parle de la parité. Non, 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 je réponds tout à l'heure à quelqu'un qui a fait une remarque, juste d'ailleurs, comme quoi, aujourd'hui, c'est la journée de la laïcité. Donc, personne n'a le monopole de la laïcité, je le répète. Et deuxième question que je pose, qui attaque le plus aujourd'hui la laïcité dans nos écoles ? C'est tout, hein. Ce sont des sages questions. Pourquoi on parle de ça ? Ce qui devait être dit, étant dit ou répondu... Tu prends l'histoire, Marcel, pour reconnaître ce que c'est le principe de laïcité. Alors, le principe de laïcité, il a été inventé, moi, je me permets de le dire, il a été inventé par 2000 ans par quelqu'un très célèbre qui s'appelle Jésus-Christ, et qui a dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça n'existe dans aucune autre religion du reste, juste pour information. Donc, quand on défend la laïcité, par essence, on défend la chrétienté, et je vous en remercie, Mme Aloui. Ceci étant dit, est-ce que vous êtes bien d'accord pour qu'on vote par petit boîtier électronique avant qu'on le ratifie dans le règlement intérieur ? On va procéder au vote formel. Qui est contre ? Eh bien, ça règle le problème. On va passer au... À la... Comment on appelle ça ? À l'urne. Voilà. Alors... Ça change qu'on va faire un petit tournure. Oui ? Qu'est-ce que tu veux ? Bon. Alors... Donc, on a répondu à ça. Vous avez été destinataire du procès verbal sommaire des séances du 4 octobre et 30 novembre 2021. Donc, on va procéder au vote à main levée. Qui est contre ? Contre quoi ? Contre quoi ? Contre quoi ? Contre quoi ? Le procès verbal. Puisque je ne peux pas vous faire voter à la bip bip. Je ne vous ai pas fait encore adopter le procès verbal, du coup. Lequel ? Le procès... Les deux. Le procès verbal d'abord... Ah non, on ne vote pas en bloc. Ah non, on vote en bloc. Alors, qui est pour le procès verbal... Qui s'oppose au procès verbal du 4 octobre ? Qui s'abstient ? Trois... Enfin, cinq abstentions, du coup. Sept ? Ah oui, sept, pardon, excusez-moi. Sept abstentions. Et qui s'est adopté à la majorité ? Je vous remercie. Alors, pour le PV du 30 novembre 2021, qui est contre ? Alors, trois, qui s'abstient ? Quatre, je vous remercie. C'est adopté à la majorité. Alors, bon ben alors, on va commencer. Alors, dossier numéro un... Oh ben on va le faire comme ça, du coup. Approbé, de toute façon, ça va revenir mieux. Alors, approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, très brièvement, c'est exactement le même, règlement intérieur que celui qu'on avait voté précédemment, avec la précision sur le vote par les petits boîtiers. Alors, les conseillers intercommunautaires, qui sont ici présents, savent comment ça fonctionne. Pour les autres, monsieur Cavallès, qui est directeur adjoint du service juridique, va nous faire une brève présentation. Donc, on va adopter ce règlement intérieur qui est contre... Ah, est-ce que vous avez des remarques ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai oublié. Alors, moi, j'aurais juste... Vous avez trop vite en besogne. ...une remarque sur le fait d'inclure, en plus du règlement intérieur sur les appels d'offres, là, de rajouter le règlement intérieur sur la formation des élus. Ça aurait permis d'avoir un règlement intérieur global sur le fonctionnement du conseil et des élus. Monsieur le directeur adjoint, vous avez une remarque ? Vous n'êtes pas obligé. Oui, madame Aloui, je vous en prie. Moi, pour le règlement intérieur, comme j'ai pu le dire au conseil communautaire, je suis favorable au vote électronique. Par contre, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je désapprouvais ce règlement intérieur. Je voterai donc contre, sauf si vous retenez un amendement qui consiste à appliquer aux élus les exigences que vous imposez aujourd'hui aux associations recevant une subvention dans le contrat de l'engagement républicain qui sera débattu au dossier 27 lors du jour, à savoir s'abstenir de tout prosélytisme et rejeter toute forme de racisme et de xénophobie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non ? Bon, alors, pour l'adoption du nouveau règlement intérieur qui est contre, donc 4, 5, 6, 7, 7 contre. Et le dossier est adopté à la majorité. Je vous en remercie. Alors, dossier numéro 2, création d'un poste d'adjoint supplémentaire au maire. Alors, en vertu de l'article L21-22-2 du CGCT, le conseil municipal fixe librement le nombre d'adjoints au maire Par délibération du 30 novembre 2021, le conseil municipal a approuvé la création de 9 postes d'adjoints au maire. Monsieur le maire propose... Enfin, je propose la création d'un poste d'adjoint supplémentaire auquel il pourra déléguer une partie de ses fonctions. Y a-t-il des questions ? Non ? On passe au vote ? Oui, non, moi j'ai une remarque à faire parce qu'on a élu les adjoints, mais là, apparemment, on nous propose d'ouvrir un poste supplémentaire d'adjoints, mais en fait, on ne connaît pas les attributions qui vont être dévolues à ses adjoints ? Non, ça c'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du maire. En fait, vous votez les adjoints et c'est le maire qui délègue ses pouvoirs par arrêté. C'est vieux comme... Enfin, Mme Aloui, c'est comme ça qu'on fait en droit administratif courant, quoi. Moi, je fais énormément confiance aux fonctionnaires, j'avoue. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Pas d'autres questions ? C'est bon. On passe au vote. Est-ce que l'urnée est ouverte, s'il vous plaît, pour la délibération numéro 2, puisque je ne la vois pas ? Hein ? Pourquoi ? Si, on peut le voter dès maintenant. On peut le voter dès maintenant. On a adopté le règlement intérieur. Oui ? Vous voyez un inconvénient ? Non, on peut passer au... Non, mais je le redis au cas où il y a un problème. Est-ce que maintenant qu'on a adopté le règlement intérieur, ça vous pose un problème qu'on vote par vote électronique, messieurs, dames ? Madame QR ? Non. Non ? Madame Normani, monsieur Gastou, vous voyez un inconvénient ? On peut... Ça vous convient ? Et monsieur Savignan, madame Aloui, c'est bon ? On n'a pas voté précédemment le règlement intérieur, j'espère. C'était un essai, on est d'accord ? Non, non, si, on l'a voté juste avant le règlement intérieur. On l'a voté à main levée. Oui. C'est... Vous êtes d'accord à l'unanimité ? Oui, pas d'objection à votre honneur. Ok, bon. Alors, c'est bon. Eh bien, c'est bon, le poste est ouvert, vous pouvez voter. Madame Christiane Jouffre, il nous manque votre scrutin. C'est bon. On peut fermer. Alors, donc, votant 35, vote 35, exprimé 28, majorité simple, donc 28, abstention 7. Donc, la délibération est votée à l'unanimité, sauf si vous voulez qu'on appelle ça à la majorité, mais c'est adopté, je vous remercie. Donc, on va procéder au vote suivant. Alors, donc, on va procéder à l'élection de la liste des adjoints où, comme vous pouvez le voir, c'est Xavier Marco qui va être 9e adjoint entre Mme Arsac et Mme Gaspard. Est-ce qu'il y a d'autres listes d'adjoints ? Non ? On procède au vote ? Il m'en manque 15. C'est tout bon ? Non ? C'est tout bon ? Non, il en manque. Ça fait erreur. Vous pouvez y aller ? Vous ne l'avez pas eue ? Oh ben alors ? Je vous la lis. Je vous la lis ? Oui, c'est quand même la moindre des choses. Je pensais qu'elle vous avait été transmise. Alors, je vous propose en liste des adjoints. Numéro 1, M. Denis Sabon. Numéro 2, Marie-Thérèse Gallemart. Numéro 3, M. Jean-Pierre Pazéro. Numéro 4, Mme Joël Ekmaier. Numéro 5, M. Jonathan Argenson. Numéro 6, Mme Muriel Boudier. Numéro 7, M. Claude Bourgeois. Numéro 8, Mme Marcel Arsac. Numéro 9, M. Xavier Marco. Et numéro 10, Catherine Gaspa. Numéro 8, M. Xavier Garcia. C'est bon ? C'est bon, pas pour tout le monde. Il manque. Voilà. Michel, on n'attend plus que toi. Voilà. Et le Grèce, alors ? Non, c'est pas de temps. Non. M. Cavayes. On commence. Non, c'est un âge. Il faut valider. Il n'y a pas de connexion. C'est un temps. C'est un rodage à prendre. Ah, c'est bon ? Alors, unanimité, votant 35, vote 35, exprimé 28, majorité absolue 15, abstention 7. Et donc, unanimité, félicitations à Xavier Marco, qui devient adjoint. Monsieur Marco, mon colonel, j'ai un cadeau pour vous. Et c'est pas forcément un cadeau d'ailleurs. Bon, plus que 75 dossiers. Alors, numéro 4, indemnité des élus, fixation. Alors, il revient au conseil municipal de fixer le montant des indemnités attribuées aux élus dans le respect du montant minimal fixé par le CGCT. Ces indemnités maximales sont fixées par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Il faut que je lise tout le calcul. Non ? Vous l'avez bien reçu ? Il était bien dans les pièces jointes ? On peut passer au débat, je suppose, directement. Vous avez des remarques ? Oui, madame Juerre. Moi, j'ai juste une petite remarque personnelle qui m'a un petit peu interloqué. c'est que vous appliquez le montant maximal. À qui ? À moi ? Oui. Plus, on verra la délibération d'après. Oui, effectivement, parce que vous le savez, les responsabilités du maire sont grandes. Sa responsabilité pénale, civile, est engagée quasiment directement. Il faut faire très attention à ce genre de remarques, parce qu'une collègue élue récemment maire, je vais la citer quand même, la maire de Morna, avait fait ses promesses là-dessus aussi, en disant qu'elle baisserait, etc. Puis finalement, elle a pris plus d'indemnités et elle a augmenté son nombre d'adjoints. C'est le genre de choses où, oui, quand on est dans l'opposition, on dit on fera. Et puis si jamais un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, ça vous arrivait d'être à ma place, vous feriez exactement pareil. Et je pense qu'il en serait de même pour les En Marche, etc. Donc il faut prendre garde à ce genre de mesures un peu, parce que vous diriez que vos charges sont ce qu'elles sont, ce qui est tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, nous sommes tout à fait d'accord avec ce que tout travail soit rémunéré, bien sûr. Par contre, nous aimerions avoir un petit peu quels sont les projets des adjoints, parce que jusqu'à cette première partie du mandat, nous n'avons pas vu beaucoup de projets émerger. Donc voilà, savoir si pour cette seconde partie du mandat, tout le monde va être mobilisé pour qu'Orange bouge et qu'il se passe des choses à Orange. — Mais je pense que vous n'habitez pas à Orange, Mme Normani. C'est pas possible. — J'y travaille et j'y suis tous les jours. — Mais vous y habitez ou pas ? — Ah non, tout le monde sait que j'habite camarée sur Orange. — Ah non, mais moi, je ne savais pas. Donc c'est pas du tout une gestion piège. — Mais je suis bien propriétaire sur Orange. — Non, non, mais je ne conteste pas votre qualité d'électeur. — J'habite à Vol d'oiseau à 200 mètres de chez votre... — Je ne conteste pas votre qualité d'électeur. Ça, la loi le permet. C'est pas la difficulté. Mais si vous voulez, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de voir les réalisations. Enfin je pense que tout le monde autour de cette table les voit. Après, l'opposition, généralement, par mauvaise foi, pense qu'il n'y a rien qu'avance. Ça fait un petit moment. Donc j'étais tout petit. Ça fait 26 ans que le maire est maire. Et ça fait 26 ans que j'entends ces oppositions du FN à partir de 2005 et jusqu'à l'extrême-gauche depuis le début de son mandat expliquer qu'Orange est une ville qui meurt, une ville où il ne se passe rien et où une ville où on va crever ou machin. Et puis il y a des succès électoraux qui sont derrière. Donc peut-être qu'il y a une distorsion entre ce que vous voyez et ce que les gens voient. Mais c'est un peu le même dossier que les platanes, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non ? On passe au vote, s'il vous plaît. Alors, vote en 35, vote 35, exprimez 28 pour 28 contre 0, abstention 7. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Alors, dossier numéro 5. Majoration indemnité de fonction. Considérant que le conseil municipal... Je vous lis tout parce que... Considérant que le conseil municipal peut voter des majorations d'indemnité de fonction dans les cas suivants. Alors, oui, c'est oui. Commune, chef, lieu de département et d'arrondissement, ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton, qui avait la qualité de chef, lieu de canton. Bon, vous l'avez lu ? Vous voulez que je vous le relise intégralement ou pas ? Non ? Bon. Est-ce qu'on passe aux questions ? Je suppose que vous en avez. Madame Coeur, vous nous aviez prévenu. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais peut-être paraître stupide, mais l'annexe que j'ai avec le tableau récapitulatif des indemnités majorées n'est pas différent du tableau précédent. Et j'avais une deuxième remarque à vous faire, en ce qui vous concerne, vous, monsieur le maire, personnellement. Il s'agit de l'écrêtement, parce qu'avec tous les mandats d'élus, à savoir conseil départemental et, pour le moment, conseiller communautaire que vous avez, est-ce que vous allez être frappé par l'écrêtement ? Vous vous posez des questions la dernière fois, il y a un an aussi, vous nous aviez dit « Ah, vous devenez telle commune pour pouvoir devenir telle commune, pour pouvoir avoir des indemnités ». Je vous avoue que c'est des calculs que je ne me pose pas, donc je ne me suis pas penché ni ce que je vais percevoir en net, ni ce que je vais percevoir en brut, d'autant qu'en plus, avec le prélèvement à la source, on a tous pris une tarte. Donc, je vous avoue, mais si ça vous intéresse, je vous dirai si je suis écrêté. Alors, par contre, je pense que madame... Oui, j'aurais dû prendre le tour, mais je réponds, parce que sinon, après, j'oublie certaines réponses. Mais je pense que madame Aloui pourra nous informer que nous, conseillers communautaires, ne percevons pas d'indemnités. On n'en perçoit pas, en tant que conseillers communautaires, madame Aloui. Ni vous, ni moi. Non, voilà. Donc, pardon. Allez-y, madame Aloui. Ah, mais moi, mon engagement est totalement bénévole. Oui. Je tenais à souligner, nous avons calculé que cette délibération a comme conséquence une augmentation de 3% de l'indemnité des élus. Donc, en fait, nous avons une proposition à faire. C'est que le régime indemnitaire des fonctionnaires et territoriaux, qui sont en permanence loués dans ce conseil municipal, puisse avoir la même augmentation de 3%, parce qu'en fait, ce sont eux le moteur de la collectivité. Vous ne faites que fixer les orientations. Et donc, ça serait parfaitement légitime que la masse salariale soit augmentée dans la part régime indemnitaire de 3%. Alors, on va être sur la même position puisque vous savez que le gel du point d'indice, c'est pas nous, notamment. C'est le gouvernement. Et là, pour le coup, je pense qu'on va être relativement d'accord. Et si les socialistes et les macronistes n'avaient pas gelé le point d'indice, le revenu de nos fonctionnaires aurait été à minima indexé sur l'inflation, ce qui aurait été quand même la moindre des choses. Et là, je sais que pour lutter contre le macronisme, je suis sûr que vous voterez contre le candidat qui sera au deuxième tour, contre Emmanuel Macron, au présidentiel. Je compte sur vous, là-dessus. Mais le régime indemnitaire, c'est la collectivité. Vous avez le plus bas du département. Oui, mais ça, vous l'avez vu. Vous avez le régime indemnitaire le plus bas du département. Bon, écoutez, on a le taux d'absentéisme le plus bas aussi à minima du département. Donc c'est qu'il doit y avoir quand même une ambiance de travail ou des conditions. Mais ce qui n'empêche pas qu'on pourra revoir ça au demain. Vous savez, on a de très bons rapports avec les syndicats, avec les agents, et ça continuera comme ça. Il n'y a aucune difficulté. Donc je ne vois pas le problème. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non ? C'est bon ? Denis ? Monsieur le Premier adjoint, si vous... On vous attend. Je ne ferai rien sans toi, Denis. On peut passer au vote ? Merci, Denis. C'est bon. Alors, vote en 35. Vote 35, exprimez 28. Pour 28 et abstention 7, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Alors, dossier numéro 6, commission consultative des services locaux. Alors, commission consultative des services locaux, désignation des membres, considérant que suite à la démission de madame Christine Lopez, la commune se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à son remplacement du fait de l'inexistence des membres suppléants. Alors, oui, on avait voté, mais on n'avait pas mis de liste de suppléants. Donc, du coup, là, on vous représente la liste. Vous en avez été des signataires ou pas ? Oui. Et il nous manque un suppléant pour vous, madame Aloui, si vous voulez vous mettre d'accord avec vos collègues, afin qu'on... Parce que c'est un vote à la proportion. Patrick Savignon. Patrick Savignon, d'accord. On est bon ? Bon, on procède au vote ? Vous avez pu noter ? C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Alors, votant 35, vote 35 exprimé 30, abstention 5, donc, bah, composition telle qu'elle vous... Oui, madame Aloui. Je vous fais juste remarquer que, lors de l'installation du conseil municipal, vous aviez accepté le principe de membre de l'opposition dans un certain nombre de commissions. Donc, je faisais partie de la commission service public. Oui. Je n'y avais certes pas participé la dernière fois, parce que, pour des raisons professionnelles, mais en fait, vous avez fait le choix que la commission service public n'ait pas de représentant de l'opposition. C'est pas celle-là ? Eh bien, vous avez un poste, là. Là. Madame Aloui, on vient de voter pour vous. Mais, vous voyez, vous êtes trop méchante. Vous seriez un peu plus gentille, ça se passerait super bien. Je suis triste. Non, c'est que je ne sais pas. Et on vient tous de voter pour vous, en plus. Non, mais on n'a pas vu le... Je voulais vous le demander. Oui, allez, monsieur Savignon, je vous en prie. Non, 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 je... Simplement, on n'a pas vu. On n'a pas vu les votes. Par exemple, je... Ah, parce que je crois que c'est un scrutin secret. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir le sens des votes. Parce qu'on n'a pas vu qui s'est abstenu. Ah, ben, il y en a cinq. Donc, je crains que nous ayons vraiment fait l'union sacrée, là, de Brest à Vladivostok. Donc, voilà. On sera ensemble. Voilà. On fait alliance. Ah, c'est plus simple. On fait alliance avec le parti communiste. Et comme vous, vous êtes professionnels, en plus, on pourra bien travailler ensemble. Non, allez, je suis méchant. Dossier suivant. Dossier numéro 7. Alors, CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées. Eh bien, je vous propose comme titulaire... Alors, je vous fais quand même... Je vous dépeins un peu le tableau. Parce que c'est un peu brutal comme ça. L'ACLECT, c'est le... Les élus qu'on envoie à l'ACLECT sont ceux qui vont renégocier les attributions, notamment les attributions de compensation au sein de l'intercommunalité. Et vous savez que c'est une intercommunalité qui est quand même énormément assise sur la solidarité entre des communes riches envers les communes pauvres. Avec un problème fonctionnel avec celui de Jonquière qui nous coûte énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le bureau d'études a été mandaté. Il a rendu ses conclusions qu'on ne manquera pas de vous présenter. Le départ de Sorgue et Bédaride a fait une paire de recettes tout de même assez sèches, de plus de 40% de recettes. Je vous la fais très courte. C'était un fonctionnement qui était géré par Alain Milon où tout reposait sur l'emprunt et l'emprunt non fléché. Donc quand Sorgue et Bédaride sont partis, l'arrêté du représentant de l'autorité déconcentré de l'Etat nous mettait sur la commune d'Orange des emprunts que nous n'avions pas contractés et qui avaient été contractés par la gestion de M. Milon. Ce que nous avons contesté devant le tribunal administratif qui a cassé vendredi, il y a trois vendredis de ça, l'arrêté pris par le préfet. Donc il est grand temps que là, le blocage est ce qu'il est du fait de cette justice. Mais du coup, il est grand temps que nous rediscutions de ce sujet avec nos collègues maires de l'Interco afin de remettre les choses à plat parce que ça semble nécessaire. Donc du coup, je vous propose d'en être le titulaire puisque la commune d'Orange représente un minima 65 voire même 70% des recettes de cet Interco, si ce n'est plus, et de prendre mon très cher premier adjoint, Denis Sabon, comme suppléant. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Non ? On passe au vote ? Alors, vote en 35, vote 35, exprimez 29, abstention 6. Donc c'est adopté, je vous en remercie. Alors, dossier numéro 8, donc c'est la décision modificative. Je pense que c'est essentiellement des écritures d'ordre, c'est ça ? Et des modifications ? Oui, oui, je l'ai. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette décision modificative ? Oui, M. Gaston, je vous en prie. Bonjour. Juste pour avoir une précision, est-ce qu'il serait possible pour le poste 21-28 de 1,5 millions ? Alors, je sais que c'est des écritures techniques, ce n'est pas le souci, mais d'avoir quelques précisions, puisque ça concerne des aménagements et des agencements de terrain, et savoir à peu près à quelle opération ça se sert. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est essentiellement pour les acquisitions des entrepôts Girard, parce qu'on a en tête éventuellement l'extension du dépôt archéologique sur cette zone-là. Donc, il nous a fallu des rallonges de crédit. C'est ça, si ma mémoire est bonne ? Je ne suis pas sûr, ce n'est pas le 21-28 ? Non. C'est entrepôts, parce qu'on a conservé les 2 millions de clés. C'est des mises en service d'investissement ? Oui, la question concerne les 2,5 millions d'euros. Donc, en fait, c'est des crédits qui ont été inscrits sur un autre compte, au chapitre 23. Et en fait, lors des paiements, on a anticipé l'intégration directement au 21-28, puisqu'il s'agit d'extension du cimetière, des travaux du cimetière. Donc, c'est de l'aménagement de terrain. Est-ce que c'est la mise en service ? La mise en service ? Ils étaient en cours et ils deviennent... On les bascule en définitif. Par contre, moi, puisque vous êtes là, j'ai une question à vous poser sur le poste des frais de personnel, parce qu'il y a quand même 300 000 euros de dépenses supplémentaires. Est-ce que ça signifie qu'il y a des embauches et des frais d'intérim, là ? Non, en tout cas, le 0,2, je ne vais pas vous donner le détail. Il faudrait quand même que ce soit les personnes du personnel. Je vois 621, c'est du personnel intérimaire. En fait, c'est principalement, si vous voyez, la recette, c'est entre les mises à disposition, entre le personnel de la CCPRO et la ville d'Orange. Mais là, c'est des charges supplémentaires. On est d'accord en frais de personnel ? En fait, on a un remboursement de 262 000 euros. Au chapitre 012. Au chapitre 046. Le chapitre 012. Il y a besoin dans le chapitre 012, puisqu'on ne peut pas être en dépassement de 300 000 euros. Et en fait, c'est dans le cadre des mises à disposition. Et vous voyez qu'il y a un remboursement de la CCPRO de 262 000 euros inscrits. D'accord. On perçoit l'argent. Donc oui, c'est la ville d'Orange qui a dépensé. Donc on doit abonder le chapitre 012. Mais c'est remboursé par la CCPRO. Et une autre somme par les corrigés aussi. Oui, ce qui me permet, parce que je viens de me rendre compte, parce que dans le sujet, que je n'ai pas répondu effectivement à votre question initiale en début de séance, madame QR. En fait, les mises à disposition d'agents qu'on met au service de la CCPRO permettent surtout à la CCPRO d'économiser un million d'euros, si elle ouvrait autant de postes que ce qu'elle en a. Donc ça permet d'économiser drastiquement en fonctionnement, parce qu'on a des marges de manœuvre très restreintes. Mais on aura l'occasion de revenir sur le sujet. On passe au vote, s'il vous plaît. C'est bon ? 35 votants, 35 votes, 28 pour et 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Alors, dossier numéro 9, garantie d'emprunt, attribution d'une garantie d'emprunt à Unicile pour la construction de 33 logements collectifs, le Romorantin à Orange, auprès de la CDC. Alors, comme vous le savez, sur la zone sud, derrière, il y a un certain nombre de logements qui sont en train d'être construits. Et donc, on va participer à la garantie d'emprunt pour les 33 logements qu'il y a, vous verrez, au niveau d'Orange Sud. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'est juste une précision dans les annexes. On n'a pas la convention. Ah ! Est-ce que je l'ai, moi ? Vous la voulez ? Ce serait mieux qu'on l'ait à terme. Oui, oui, pas de souci. On avait déjà posé des questions sur les critères, etc. Oui, je vous la donne en fin de séance. Bon, oui. Je vous la passe tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Je peux m'exprimer ? Oui, bien sûr. Sur les tableaux contenus dans le contrat de garantie, il y a quand même des délais qui sont excessivement longs, de l'ordre de 80 ans, je crois. Donc ça, ça m'interroge un petit peu. Et ensuite, je voulais connaître où on en était sur le montant maximum des garanties d'emprunt à hauteur de 50 %, parce qu'on a déjà approuvé, je crois, sur le conseil municipal du 4 octobre, 9,7 millions. Dans les comptes administratifs, on était déjà en état des engagements à 7,4 millions. Et là, on signe encore pour presque 700 000 euros. Donc je voulais savoir si on avait encore une marge de manœuvre pour les éventuelles garanties d'emprunt à venir. Oui, je pense que vous allez répondre, Mme Aloui. Allez-y, je... Oui, en fait, je voulais simplement dire que Patrick Savignan et moi-même étions favorables à cette délibération, parce qu'en fait, la garantie d'emprunt, c'est un soutien à des projets qui ne coûtent pas cher à la ville. Et donc, en plus, c'est dans la perspective de nouveaux logements et avec une contrepartie de réservation d'un certain nombre de logements sociaux pour la ville. Donc, effectivement, nous voterons ce dossier. Très bien. Alors, je pensais que vous alliez répondre à Mme Cuillard en technicienne sur les 80 ans, parce qu'il me semble que c'est... Là, je ne suis pas dans mes fonctions professionnelles, donc je vous laisse le souhait d'exercer votre responsabilité. C'est dommage, parce qu'on aurait pu bénéficier de votre expertise. Je crois que c'est le taux assez commun, 80 ans surtout sur l'immobilier, donc il n'y a pas de surprise. Sur la question des garanties d'emprunt, c'était M. Vix qui vous avait déjà répondu sur le même sujet, sachant que c'était des conseils, mais pas du tout des obligations et qu'on en était largement éloignés. Mais c'est de mémoire, parce que je ne suis pas un technicien. Allez-y, M. Vix. Juste pour les garanties d'emprunt, il y a un ratio prudentiel qui est de 50% maximum de l'annuité remboursable sur l'année, bien évidemment, par rapport à nos recettes de fonctionnement. Donc on en est très, très loin. Et la différence, c'est que on constate que de plus en plus, le département se désengage puisqu'on reçoit des demandes de garantie d'emprunt. Avant, la règle, c'était 40% le département, 30 la ville, 30 à ses séperaux. Et depuis quelque temps, on a reçu quelques dossiers où le département se désengage, ne veut plus faire ses 40%. Donc là, se pose le problème de la décision. Et certaines, la dernière fois, on en a pris une où on a contribué à hauteur de 70%. Mais tout est étudié au coup par coup, étant donné que ça concerne essentiellement le logement social. mais pas que, ça peut être accordé sur d'autres opérations. Merci Marc. C'est tout bon ? On passe au vote ? Alors, avant qu'il y ait une question, mais je pense que vous devez être au courant, vous voyez que j'ai deux pouvoirs, mais il y a une circulaire gouvernementale qui permet, une circulaire ministérielle, qui permet jusqu'à juillet 2022, du fait de la reprise, machin, du 75e confinement, avec la 14e vague, qu'on ait deux pouvoirs par adjoint. Ben oui, j'y peux rien. Deux pouvoirs, mais dans tous les conseils départementaux, etc. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que je vote trois fois. Non mais je pars au plus pressé. Oui, Christiane, j'ouvre. Alors, 35 votants, 30 exprimés, 30 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 10, budget principal, ville d'Orange, autorisation d'engagement et de liquidation des dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2022. On l'a déjà passé l'année dernière, mais peut-être un peu plus tard dans l'année. Vous savez, c'est ces délibérations qui nous permettent d'ouvrir avant l'adoption du budget, 25% des crédits votés au budget précédent, pour permettre aux services de fonctionner et de décaisser le temps nécessaire jusqu'à l'adoption du budget. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Oui, Madame Normani. Oui, nous aimerions revoir le détail de tous ces investissements pour pouvoir les suivre, s'il vous plaît. C'est dans le budget, non, Marc ? Je suppose. Oui, allez-y. C'est géré par nature et par chapitre. Après, le détail, ça fait des pages et des pages. Vous pouvez nous envoyer en sous-forme numérique. C'est un petit peu... Donc je redis à M. Yann Bompard que nous attendons toujours les réponses à nos questions. Alors moi, j'interviens juste sur la délibération. La délibération, on ne doit prendre en compte que les 25% des crédits budgétisés, y compris l'édition modificative, et on le fait par chapitre. Donc il n'y a rien qui a été modifié. On peut passer au vote ? Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, votant en 35, 35 votes, 31 exprimés, 31 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Alors, dossier numéro 11, attribution d'une subvention de fonctionnement 2022 au CCAS. Donc on vote une subvention pour un montant de 700 000 euros. Y a-t-il des questions ? Non ? On passe au vote ? Allez. Je vous remercie. Toi, tu pourrais le présenter, toi, quand même. Joël ? Parfait, merci, Joël. La subvention du CCAS qui ne reçoit pas. En plus, c'est pour vous, alors. Alors, pardon. Non, vous avez ouvert trop vite. Merci. Alors, 35 votes, 31 exprimés, 31 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 12, service funéraire municipal, budget annexe des pompes funèbres, autorisation d'engagement et de liquidation des dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2022. Donc c'est pareil, c'est pour permettre aux pompes funèbres de pouvoir décaisser 25% de ce qu'on avait budgété l'année précédente. Vous avez des questions ? Oui. Oui. Si ça va sans dire, ça va toujours mieux en le disant. On passe au vote ? Allez. Alors, il nous manque madame Gallemart et madame Aloui. Madame, il ne reste plus que vous, madame Gallemart. C'est tout bon. Alors, 35 votes, 31 exprimés, 31 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 13, service funéraire municipal, budget annexe du crématorium, autorisation d'engagement. C'est pareil, mais pour le... Pas de débat. On a pris du temps au début pour discuter tranquillement. Alors, 35 votes, 31 exprimés, 31 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 14, installation du marché dominical, le petit marché et fixation des droits de place. Alors, on a revu la tarification et on a modifié le nom des Halles du dimanche parce que, en fait, ça, c'était un retour du service et même des exposants, ne serait-ce que sur le nom, parce que les Halles, les gens s'attendent à un lieu fermé et clos et donc, du coup, les services préférés qu'on appelle ça le petit marché du dimanche et comme on l'a déplacé en plus. Donc, voilà, en somme. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai juste une remarque. Oui. Puisque c'est vrai que ça prête à confusion pour les Orangeois et les personnes qui habitent aux alentours de la ville de Orange d'appeler ce marché du dimanche les Halles et je voulais savoir si, dans le futur, vous aviez projet, enfin, de nous donner des Halles ? Alors, on avait un projet, initialement, qui devait être là où a été MIM. Il y avait eu des négociations mais qui n'ont jamais pu arriver à terme. Il y avait eu une première proposition de prix, je vous le dis, de Jacques Bompard pour acquérir le bien qui avait été finalement refusé pour qu'on nous refasse une deuxième proposition beaucoup plus basse d'achat à laquelle on allait accepter pour effectivement faire ces Halles mais qui, du coup, ont finalement été revendues à un groupe privé. Donc, je crois que... Tu veux en parler, Denis ? Ouais. Bon. Ça peut être éventuellement dans les tuyaux mais il faudrait quand même qu'on fasse une petite étude de marché pour être sûr que ça fonctionnerait parce que faire un investissement conséquent, autant sur la rénovation des commerces du centre-ville, on a vu que ça marchait et que les gens étaient plutôt satisfaits. Les Halles, on n'y est pas opposé, c'est pas la question mais il nous faut un peu plus de précision. Voilà, c'est tout. Et concernant Mime, justement, puisque c'est vous qui me mettez ce lieu dans les mains, je présume que la ville, si je me souviens, a racheté les baux. Oui, le fond. Le fond, exactement. Et qui coûte certainement une somme exorbitante aux Orangeois. Et est-ce que vous n'avez pas de projet, justement, pour améliorer le service aux Orangeois et la qualité de vie à proposer pour amortir quand même ces dépenses ? Alors, plusieurs points. Il y a des choses... Ça, c'était... Je vous donne l'axe politique parce que pendant la campagne électorale, vous aviez eu du mal à le saisir. Mais on l'a dit souvent ici, quand il y a eu des acquisitions, que ce soit de baux ou d'immeubles, c'était essentiellement pour lutter contre soit les marchands de sommeil, soit des choses plus ou moins opaques, soit des commerces qui n'en étaient pas et pour laquelle quand on demande à la force publique d'agir, il lui faut de longues enquêtes parce que vous savez que le vice de forme chez les OPJ, c'est malheureusement quelque chose qui les frappe souvent, que les procureurs... Il arrive assez souvent que les procureurs fassent sauter les instructions. Donc du coup, il était plus rapide pour nous en termes de sécurisation du centre-ville de racheter ou les fonds ou les immeubles. Donc ça, je le répète. C'est pour ça qu'on l'avait fait aussi pour MIM. Nous, voilà, il y a une société qui a racheté les murs et donc il va falloir, je pense que, c'est ça mon soupeux, je ne sais pas si ça prend la forme d'une délibération ou d'un arrêté, on va rendre le fonds très rapidement. Mais si vous voulez savoir pourquoi ça a été fait, vous, vous estimez que c'est un gaspillage, nous, ça nous a permis, au cas où vous ne l'auriez pas vu, d'assainir le centre-ville, ce qui n'était pas une mince affaire. Et quand on voit ce qui se passe dans les communes de la même strata, notamment Carpentras et Cavaillon, même la plupart se mettent à faire ce qu'on fait, mais eux, avec l'aide du gouvernement en plus. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On passe au vote ? Alors, 35 votes, 35 exprimés et 35 pour. Dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, dossier suivant. Dérogation au repos dominical accordée par le maire, désignation des dimanches pour l'année 2022. Alors, comme vous le savez, il y a des autorisations de dérogation. Généralement, ce sont les secteurs commerciaux concernés qui nous écrivent pour leur faire part, eux, de leur souhait de dimanche ouvert. Et donc, on vous propose le vote avec la liste qui était indexée. Oui, madame Aloui ? Oui, j'avais eu l'occasion de dire à votre père que vous étiez converti à la Macronie en utilisant la possibilité de mettre un nombre de dimanches maxi pour l'ouverture d'un certain nombre de commerces. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable au travail du dimanche et donc, nous ne voterons pas cette délibération. Alors, j'étais là quand vous lui aviez dit que c'est très rigolo parce que c'est tellement excessif que c'est très ridicule mais c'est gentil et donc c'est pas... C'est vraiment le type de délibération où quand vous nous dites que si nous étions dans la majorité, nous voterions et que nous... Oui, peut-être que vous voteriez pas si vous étiez avec nous celle-là. Après, vous savez, alors ça va peut-être vous hérisser mais vous savez, le Christ avait demandé si c'était le Shabbat qui était au service de l'homme ou l'homme au service du Shabbat. Et donc là, nécessité fait loi. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de crise économique qui est très compliquée et donc du coup, quand on a des professionnels qui sont du secteur et qui nous disent nous, on a besoin d'ouvrir, bon, on l'entend, c'est pas... Je vous dis pas que je suis pour le travail obligatoire tous les dimanches et je pense qu'il y a des risques sociaux qu'il faut prendre en compte parce qu'effectivement, c'est un jour qui doit être consacré avant tout au repos, à la famille, à toutes ces choses qui sont détruites mais il faut aussi être dans le réel. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, la deuxième raison pour laquelle on n'est pas favorable, c'est qu'en fait, je pense que ça va favoriser les grands groupes commerciaux mais beaucoup moins le commerce local de proximité. Pour le moment, sur les grands groupes commerciaux, les accords, ils les font avec les... Enfin, en tout cas, moi, sur ce que j'ai ouïe, ils le font avec leurs délégués syndicaux. Si d'aventure, on avait un problème, si les syndicats nous alertaient sur cette difficulté-là, bien évidemment, on le traiterait autrement, ça c'est sûr. Mais là, à partir du moment où vous avez le patronat et les partenaires sociaux qui sont d'accord, moi, j'ai mon côté révolutionnaire mais j'ai mon côté réaliste aussi. C'est tout. Vous avez d'autres remarques ? On peut passer au vote ? Bon, allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Madame Arsac, Madame Galma. Hein ? Est-ce que vous voyez un inconvénient ? Parce que Madame Arsac a dû répondre au téléphone. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que l'un des adjoints vote pour elle ? Je le formalise, sinon on attend. Oui ou non ? Vous me dites juste si c'est non, c'est non. Vous voulez qu'on a note absente sur le bébé ? Oui, bon, allez, c'est bon. Oh la vache. Non, mais c'est plus par respect pour l'élu. Vous l'avez adopté et puis voilà. Je vous l'aurais autorisé, vous voyez. Mais vous êtes plus radical que moi, finalement. Alors, 34 votes, 32 exprimés, 32 pour, 2 abstentions, ben, non-vote. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Alors, modification numéro 3 du marché relatif à la restauration des parements du théâtre antique mise en sécurité, lot 1, échafaudage, maçonnerie. Donc comme vous le savez, il y a des travaux conséquents et depuis de nombreuses années au théâtre antique pour continuer de le mettre en valeur. Donc là, c'est un marché, comme vous l'avez vu, sur la partie échafaudage, maçonnerie qui est relativement urgent parce que notre... Enfin, relativement urgent. Il y a eu pas mal encore de nouvelles découvertes surtout en dessous. Donc du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? Non ? Pas de questions ? On peut passer au vote ? Non, 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 je vais pas le dire. Ah, M. Savignan. Oui, non, non, c'est juste... On y était en plus en commission d'appel d'offres, vous vous rappelez ? Voilà. C'est pour ça que je veux simplement intervenir pour dire, par exemple, ça, on peut le mettre en décision. Non, pas ça. Et nous, on peut autre chose. Non, non, pas ça. Les marchés publics, ils sont attribués en commission, mais après, la forme oblige, le droit oblige à ce que l'intégralité du conseil municipal statue. Ça, ça a toujours été... Enfin, moi, quand j'étais en commission d'appel d'offres au conseil départemental, on votait... Là, vous êtes paradoxal quand même parce que pour le coup, on fait double contrôle. Donc vous voyez qu'en plus, c'est le droit qu'on respecte. Mais non, 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 ça, c'est partout et pour toute institution. Je vous dis, on avait le même sujet au département. On votait en commission d'appel d'offres et après, on le repassait en délibération du conseil. C'est un processus lourd, mais c'est un processus légal. Et pourtant, l'opposition est représentée, donc droit français, hein. Madame Arsac ? Bon, écoutez. Ouais, on fait... Bon, ben, elle ne participera pas au vote. Monsieur le maire, est-ce que sur le surcoût que l'on a, parce que je suis en train de réfléchir à ça, il va y avoir des demandes de subventions supplémentaires faites auprès des organismes ? Alors, c'est une excellente remarque parce que M. Savignan s'en rappelle quand on avait fait cette commission d'appel d'offres avec M. le maire, M. le maire avait dit avant que ça passe en délibération, je veux être sûr que les partenaires institutionnels, à savoir le conseil régional, le département et la DRAC, et bien valider l'augmentation, ce surcoût du fait de nouvelles découvertes. Et donc, on a eu... Mme Mathieu avait donc du coup re-sollicité les partenaires institutionnels qui ont validé effectivement entre l'intérêt patrimonial et le fait qu'il y avait un aléa qui était absolument nécessaire à la rénovation de notre patrimoine. Donc du coup, je vous remercie pour cette excellente question. Ça avait été une inquiétude du maire. séance tenante et qui a été corrigée. Donc voilà, vous avez la réponse. Est-ce qu'on peut voter ? Vous n'avez plus de remarques ? Merde. Ouais ? Tu as le pouvoir de... Allez, on y va. Alors, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. La non-participation de Mme Marsac. Le dossier d'adopté, je vous remercie. Alors, avant qu'on passe au dossier suivant, je vous fais une remarque. Je ne participerai jamais au vote des délibérations de subvention parce que ça fait 7 ans que je suis conseiller départemental, que je participe à la plupart des assemblées générales et que la plupart des membres des associations sont devenus, d'après même la jurisprudence, qu'on pourrait considérer comme parfois des proches ou des amis. Et quand on voit la folie de la jurisprudence sur la prise illégale d'intérêts, je ne vais pas prendre de risque. Et si on nous avait averti Jacques Bonpart avant, ça ne se serait pas passé. Et même quand il y sort, on lui dit qu'il rentre et qu'il est resté. Donc du coup, je ne participerai ni au vote d'aucune subvention. Je sortirai à chaque délibération relative aux subventions. Et d'autre part, il y a une délibération sur une session d'un collègue que je n'ai plus vu depuis 10 ou 15 ans. Mais comme on avait fait une ou deux parties en réseau avec des ordinateurs quand on était jeune, je me suis dit que je ne vais pas prendre le risque et je sortirai pour le vote parce que si vous me dénoncez au procureur, je vais me retrouver en taule. J'aime ma femme et mes gosses et j'aime bien mes parents donc je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc je sortirai. Voilà. Alors, Denis, la parole est à vous, monsieur le premier adjoint. Convention d'intervention foncière à l'affaire PACA, acquisition des parcelles à cadastrer section BA 41 et 42, 6 de lieu dit des PACORET. Par décision en date du 21 décembre 2018, la Ville a décidé de renouveler la signature d'une convention d'intervention foncière avec la société d'aménagement foncier de la SAFER. En application de la dite convention, la SAFER PACA a informé la commune de la vente amiable des parcelles à cadastrer BA numéro 41 et 42 d'une contenance totale de 1 100 m2, 6 de lieu dit des PACORET appartenant au consort Quito, classé en zone naturelle du PLU en vigueur. Considérant que sur les dites parcelles sont édifiées des constructions en pierre, mazé, atelier, cabanon, sur deux niveaux, devant être préservées en l'état, tout changement de destination à usage d'habitation étant interdit par le règlement d'urbanisme. considérant que les dites parcelles sont situées à proximité immédiate de l'emplacement réservé numéro 80B, création d'un passé de rétention d'eau pluviale dans le quartier de l'État reste au PLU en vigueur. La commune souhaite procéder à l'acquisition de ces biens par l'intermédiaire de l'exercice du droit de préemption de la SAFER PACA et régulariser une promesse unilatérale à d'achat avec cette dernière. Aux conditions suivantes. Alors vous avez le prix de la session 15 000, les frais de notaire 3 550. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir acquérir les parcelles cadastrées BA 41-42 de 1 100 m2, dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée des droits de mutation et a enfin autorisé M. le maire ou l'adjoint délégué à signer toutes les autres pièces inhérentes à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous en prie. Alors, ce qui nous interpelle dans cette délibération, c'est la justification de l'achat, à savoir la construction d'un bassin de rétention dans le quartier de l'étang, en clair un bassin pour permettre au futur écoquartier de ne pas être inondable. On se demande donc si vous avez réalisé une étude d'hydrogéologie pour savoir si ce bassin de rétention est faisable, car les experts ne sont pas convaincus d'un bassin de rétention construit sur un étang asséché. Cette zone étant référencée à l'atlas des zones humides du département, il faut avoir un mètre d'écart entre le fond du bassin et le niveau de la nappe. Selon les propriétaires de terrain de la zone, il y a moins d'un mètre, donc effectivement, le quartier que vous voulez rendre l'inondable, vous allez l'inonder. Donc compte tenu de ces incertitudes, nous nous abstiendrons. J'avais une question, si vous permettez, qui se rapproche un petit peu. Moi, j'ai lu que c'était non pas un bassin de rétention, mais que c'était à proximité immédiate dans un emplacement réservé pour le bassin de rétention. Donc moi, j'aurais aimé savoir quel va être l'usage concret de ces deux terrains. Est-ce que c'est le bassin de rétention ou est-ce que c'est un objet annexe au bassin de rétention ? Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est un petit peu annexe également, c'est que si cet achat, comme on le comprend, est lié au projet de promotion immobilière de la rue du Bel-Enfant, qu'est-ce qu'il advient de ces deux terrains que l'on va acheter si jamais ce projet, sait-on jamais, ne voyait finalement pas le jour ? Est-ce qu'ils auront quand même d'utilité ou est-ce qu'on va se retrouver avec des terrains boisés qui n'auront pas forcément d'utilité du coût ? Sachant que le prix d'acquisition paraît quand même un petit peu élevé pour des terrains qui n'ont pas d'utilité marchande dans la mesure où ils sont non constructibles, où ils sont enclavés par facilement, pas facile d'accès, et où ils n'ont pas d'intérêt spécifique ? Déjà, moi, je veux répondre, première part, si on rachète cette parcelle, ces deux parcelles, c'est premièrement parce qu'il y a du petit bâti sur le terrain, et si ça part à la vente sur du privé, on se doute qu'il va être réaménagé et réhabité. Donc on anticipe sur le fait que, justement, on veut le conserver en l'état, et qu'éventuellement, vu que ça touche une zone protégée, ça pourrait servir aussi pour agrandir le bassin de rétention si un jour il va le jour. Mais c'est surtout déjà pour protéger le fait que sur ces deux parcelles-là, il y a des constructions et qu'on ne voudrait pas que ça parte, vu qu'au PLU, on n'a pas le droit de transformer en zone habitable, que ce ne soit pas transformé en zone habitable. Si vous me permettez, un peu comme... C'est un contraire, là ? Non, non, c'est pas ça. Justement, c'est une acquisition avec la SAFER pour éviter du mitage sur une zone qui ne doit pas être amenée à la construction. Mais sauf qu'on a eu, comme il a été le cas en centre-ville, il est arrivé qu'on ait le cas où il y a un peu de la cavalerie, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'installent sur des zones qui devraient être protégées naturellement, et puis après, pour les déloger, c'est extrêmement compliqué et ça cause des nuisances en termes de respect de l'environnement. Donc là, du coup, c'est pour ça que la commune, en conformité avec la SAFER, acquiert cette parcelle justement pour en conserver le caractère naturel. Ça répond à votre question ? Je trouve ça un petit peu paradoxal qu'il s'est juste à côté d'un bassin de rétention qui va au contraire détruire une zone naturelle. Non, le bassin de rétention, il est inscrit sur la zone justement pour conserver ça, mais il n'est pas obligé qu'il soit fait. Ça, on l'avait prévu en cas, mais ce n'est pas du bassin de rétention dont on parle, c'est de ces deux parcelles-là. Oui, j'ai bien compris. Comme s'il était noté à proximité immédiate du bassin de rétention, je pensais que ça allait être en lien, qu'il allait peut-être y avoir des installations là-dessus. Non, non. Donc on achète juste pour empêcher que ce soit construit. Oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas une zone qui est destinée à être construite. Oui, vous êtes d'accord, mais ça, ça fait partie du règlement. Il semblerait logique que ce n'est pas construit à partir du moment où ça fait partie de ce règlement. Oui, mais parce que vous êtes sans doute quelqu'un qui respecte la loi, mais il arrive parfois qu'on ait des gens qui ne la respectent pas et on se retrouve... Je vous donne un exemple qui est arrivé il y a très longtemps. Il y avait eu une contestation, c'était plus sur la route de Roquemort. Il y avait eu une construction sauvage. Et donc ça avait été porté devant le tribunal administratif. La construction était là, les avocats avaient amené le dossier, les preuves, etc. Et le tribunal administratif a laissé en l'état parce qu'il a dit qu'il ne trouvait pas l'endroit. Donc, fort ou faible de cette jurisprudence et de ce type de risque qu'on a, on acquiert pour éviter la construction sauvage parce qu'on voit bien ce que c'est l'occupation du sol maintenant. Quand vous avez quelqu'un pour le déloger, vous allez toujours avoir un tas de choses où ça va être compliqué pour le faire, même si c'est des zones naturelles. Je comprends bien, si vous permettez, je comprends bien l'argumentaire sur ce que vous venez de dire. Est-ce que la mairie va acheter systématiquement chaque terrain où il y a un risque de construction illégale dessus ? Ça risque de le faire beaucoup rapidement. Sur des endroits où il y a des enjeux environnementaux forts, s'il faut le faire, on le fera. Il n'y a pas de difficulté. On l'a fait pour le centre-ville pour des questions de sécurité. On le fera à l'extérieur pour des questions d'environnement. Il n'y a pas de difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, mais sur le projet de l'écoquartier, il est bien notifié que ce bassin de rétention servira à prévenir l'inondation. On a une déclaration de projet d'un privé. Mais pour le moment, on n'a pas été amené à discuter de ce projet entre nous. Donc on va le faire. Il n'y a pas de difficulté. Mais on n'est pas sur ce sujet-là. Oui, Mme Normandie. Oui, écoutez, je ne peux pas ne pas intervenir sur ces contradictions permanentes. Nous avons eu des délibérations lors de la CC Pro. Vous étiez présents. Vous avez voté pour l'aménagement de ce quartier. Je ne comprends pas du tout vos propos qui sont contradictoires avec tout ce que vous avez dit précédemment. Et il faudrait savoir si cette zone, elle est à protéger. ou elle est à construire. C'est vraiment... Il faut être clair. Mme Normandie, nous n'avons vu qu'un embryon de projet pour le moment. Clairement. Sur 14 hectares, où ils nous disent qu'il y en a éventuellement 4 qui vont investir. Moi, pour le moment, je n'ai rien vu de précis. Il faut d'abord... Vous avez voté pour ce projet. Vous n'êtes pas obligé d'être mal élevé. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas à quoi être fier ou être honoré d'être mal élevé. Vous me posez une question. Je vous réponds. Il y a un principe, éventuellement, de porteur de projet d'un développement économique. On va voir ce qu'il nous présente. Pour le moment, oui, il nous présente quelque chose, pourquoi pas, sur 4 hectares vis-à-vis de 14. On verra bien ce que les riverains vont dire. On va bien voir ce qui est sorti de l'enquête publique. Et on travaillera sur le sujet. Vous passez votre temps à dire que vous ne faites pas de développement économique. Et à chaque fois qu'on en a, on a déjà eu cette conversation, Mme Normani, que ce soit sur la brunette, que ce soit à chaque fois, ah non, non, il ne faut pas ouvrir. Le paradoxe, il n'est pas chez moi, Mme Normani, il est chez vous. Mais il est constant. Mais c'est en même temps macronien qu'on connaît bien. Voilà. C'est votre école de pensée. On va passer au vote. Je fais comme à Bolenne. Quand vous êtes méchant, je ne rends pas la parole. Je fais comme votre collègue Anthony Zilliot. Et il ne la rend jamais, d'ailleurs. Alors qu'il y a eu un échange quand même constant, quand même assez conséquent. Alors que votre collègue que vous aimez bien, Anthony Zilliot, ne rend jamais la parole à l'opposition. Et il va même jusqu'à donner la parole à un élu par groupe. Ça, c'était la dernière. Ça, c'est vos collègues d'En Marche. Donc allez voir comment ça se passe à Bolenne, chez vos collègues, et vous verrez que vous êtes extrêmement, extrêmement, extrêmement bien traités à Orange par ceux que vous appelez l'extrême droite ou les émouristes ou quoi que ce soit. On est extrêmement gentil et poli. Non, pas cette fois-ci. Voilà. Je fais comme votre collègue pour qui vous avez félicité l'élection d'En Marche à Bolenne. Voilà. Non, 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 vous ne vous dérangez pas, vous êtes ridicule. On peut continuer. Le vote est bon. Ah oui, j'ai peur de vos 10% au départemental. C'est bon ? Oui, je tremble, je tremble. Je tremble que vous tombiez jusqu'à 3% aux prochaines élections. Je suis inquiet pour vous. Parce qu'Emmanuel Macron, là, on ne peut pas dire qu'il se fasse apprécier. Bon. Oui, non, mais je suis... Enfin, excusez-moi, mais j'ai été élu maire, donc j'ai la police de la séance et donc je la mène comme je l'entends. Voilà, c'est tout. Monsieur Gastou, vous n'avez pas voté, Madame Normani non plus et pour vos collègues non plus. Joël ? Parfait. Alors, 35 votants, 35 votes, 32 exprimés, 28 pour, 4 comptes, 3 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. A toi. Convention d'intervention foncière à sa faire PACA, modification de la délibération numéro 2021-206, portant acquisition de la parcelle à section numéro 207, 6 de lieu dit La Croix-Rouge. Par décision du 21 décembre 2018, la Ville a décidé de signer une convention d'intervention foncière à la société d'aménagement foncière à la SAFER. Par délibération du conseil municipal en date du 7 juin 2021, la Ville a décidé d'acquérir en application de la dite convention la parcelle à cadastrer section S 217, d'une contenance de 2850 m2, 6 de lieu dit Croix-Rouge, grévée par l'emplacement réservé 81 du PLU, en vigueur, aménagement de la digue de l'Aigle à Rive-Gauche. Par courrier du 21 octobre 2021, la SAFER a informé la commune que suite à une erreur matérielle dans la notification notariale de la vente, le prix de vente de la dite parcelle est fixé à la somme de 1 500 euros au lieu de 1 000 euros. Les frais SAFER et de notaires restent inchangés. Considérant qu'il convient que la Ville signe une nouvelle promesse unilatérale d'achat avec la SAFER, condition suivante. 1 500 euros au lieu des 1 000 et les frais SAFER toujours 900 et les frais notaires 510. Il est donc demandé au conseil municipal de décider d'acquérir la parcelle à cadastrer section S 217, de préciser que les autres termes de la délibération 2021-206 en date du 7 juin 2021 restent inchangés. Dire que conformément à disposition de l'article 1042 du Conseil général des impôts en titre de transaction et des droits de mutation, on a fait autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Si vous voulez, on passe au vote, M. le maire. Ah oui, je vous en prie. M. le premier adjoint, qui est con... Ah ben non, pardon, excusez-moi, vieux réflexe. Madame, Christiane, j'ouvre. C'est bon, ça marche ? Bon, OK. Ouais, non, mais des fois, il faut appuyer un peu. Alors, 35 votes, 30 exprimés, 30 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier suivant. Alignation de gré à 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 la parcelle cadastrée section AW 11 299 et 301 6 avenue de Belle Roche au profit de la SCI DPJ. Par courrier du 29 octobre 2021, par courrier du 29 octobre 2021, la SCI DPJ, représentée par Mme et M. Delphine et Pierre Fouquet, a manifesté son souhait d'acquérir les parcelles cadastrées section AW 11 299 et 301, d'une contenance totale de 483 m2, 6 avenue de Belle Roche, sur lesquelles sont édifiées en immigration, 2 logements dégradés et un local désaffecté, en vue d'un projet de réhabilitation totale de l'immeuble, à savoir démolition du local désaffecté au profit de la création d'un jardin, requalification des 2 logements existants en 2 maisons d'habitation avec jardin respectif. La commune souhaite favoriser la réalisation de ce projet qualitatif, vecteur de redynamisation de l'habitat résidentiel du secteur, en procédant à l'aliénation du bien communel sous désigné aux conditions suivantes. Prés fixés à 100 000 euros, conformément à l'avis du pôle d'évaluation nomagnale, en date du 18 octobre 2021, signature d'un compromis de vente aux conditions suspensives suivantes, obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du dit projet, purgé de tout recours, abstention du financement du prix de vente par un prêt bancaire et prise en charge des frais de notaire par l'acquéreur. Il est donc demandé au conseil municipal de céder les parcelles cadastrées section AW 11, 299 et 301, d'une contenance totale de 483 m², 6 avenue Belleroche, au profit de la CIDPJ, représentée par M. et Mme Fouquet, et tout autre CIDPJ, représentée par ces derniers, pouvant s'y substituer aux conditions subventionnées. de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée de remutation, d'autoriser M. le maire ou son agent délégué à signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Oui ? 20 et 21. Lorsqu'il y a des biens qui sont revendus, qui ont été préemptés antérieurement puis revendus, est-ce que pour des raisons de clarté et de capacité à, on va dire, à prendre des décisions éclairées, il ne serait pas possible d'indiquer sur les dossiers l'origine des biens, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont été achetés, à combien ils ont été achetés, et également quel était l'objectif de l'achat, un peu comme on l'a fait sur le dossier précédent pour les parcelles, vous nous avez expliqué l'objectif de l'achat de ces parcelles du bassin de rétention. Je suppose que lorsqu'il y a eu une préemption sur ces dossiers-là, il y avait un objet. Donc voilà, ces trois éléments, objet de l'acquisition antérieure, le prix et la date de l'acquisition pourraient peut-être être rappelés sur ces dossiers, qui nous permettraient d'avoir un éclaircissement sur la décision à prendre. J'en profite également, si vous permettez, juste pour faire un aparté qui n'a pas de rapport direct avec le dossier, concernant l'envoi des documents, parce qu'effectivement, ça, c'est des choses qu'il faut un petit peu étudier et regarder. En ce qui me concerne, je reçois toujours les documents du conseil municipaux par recommandé avec un sujet de réception, qui coûte au passage 10 euros chaque fois à la mairie. J'ai demandé déjà deux fois que ce soit effectivement envoyé par mail, si ça pouvait être fait, si ça me permettrait d'avoir les dossiers quelques jours à l'avance, parce que là, je les ai 48 heures à l'avance pour regarder ce genre d'éléments. Voilà, je vous remercie. Monsieur le maire ? Oui, madame Aloui. Oui, je trouve l'intervention du monsieur Gastou pertinente, parce qu'en fait, je prends un exemple qui me désole un peu, c'est qu'en fait, la municipalité d'Union de la Gauche avait acquis la maison qui se trouve à côté de l'école Mistral, maison de style, et qui avait permis qu'il y ait un parc public pour les familles avec des jeux, et pendant longtemps, il y a eu le centre d'information et d'orientation, et ce bâtiment qui avait été acquis dans l'objectif de préserver le patrimoine historique de la ville, vous l'avez vendu. Et donc, c'est une avocate qui avait acheté, je vois que cette maison a fait l'objet d'une nouvelle vente, et c'est bien dommageable que, parce que ce sont vos prédécesseurs qui ont acquis certains biens, vous les ayez ensuite bradés. L'important comment, tous les immeubles, on les revend par rapport aux décisions des domaines, c'est pas nous qui décidons de revendre tel ou tel prix, on cherche toujours à revendre plus cher, mais on ne peut pas vendre moins cher. Donc, il faut savoir aussi que quand on préhente, pour un projet, des fois on peut le réaliser, des fois on ne peut pas, et que n'importe comment, on a un délai de 5 ans sur lequel on ne peut pas revendre le bien. Il y a 5 ans minimum à attendre avant qu'on puisse revendre un bien. Si on n'a pas pu réaliser le projet, si une personne est disposée à racheter pour faire des travaux et embellir, ça ne nous pose pas de problème. Monsieur Sabon, vous savez pertinemment quand même que vous avez souvent préempté, uniquement pour nuire à ceux qui voulaient acheter. Donc, en fait, il n'y avait pas de projet. C'est pas vrai ce que vous dites là. Si ce sont, peut-être ce sont des gens que vous connaissez, mais si c'était des marchands de sommeil ou des dealers, etc., oui, je ne vous cache pas que peut-être, parfois, on a préempté pour nuire aux dealers, aux machins. Bon, voilà. Ça, c'est... Reviens, Fabienne. N'importe comment, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été rachetés, parce que, comme vous le savez, il y avait beaucoup de marchands de sommeil. C'était dans un état pitoyable. Oui, non mais oui. Blague à part, c'est essentiellement ça. On avait un centre-ville qui était un peu fatigué, et donc, du coup, ça l'a permis de le redynamiser. Mais sur la question des attributions, on peut y réfléchir, mais ça va demander beaucoup de travail supplémentaire au service, surtout qu'en plus, ce sont des choses qui sont passées publiquement, les préemptions. Alors, peut-être que vous n'y étiez pas avant, vous n'avez peut-être pas à l'archive, mais ça, ça, je... Enfin, on demandera au service, voir si ça ne leur fait pas une surcharge. Pour la question... Ça rejoue un petit peu la question que je posais par rapport au délai. Non seulement, effectivement, je n'ai pas l'historique et les archives, mais si, en plus, je n'ai pas le temps de le regarder, ça pose un autre souci. Tout à fait. Si ça pouvait juste être rajouté, ça n'a pas très compliqué à retrouver, puisque c'est des... Je pense que vous, vous avez ces archives assez facilement. Si juste, il est possible de mettre ces éléments sur les dossiers lorsqu'ils se présentent, ça serait bien. Moi, je laisse M. le Premier adjoint et les adjoints de gérer la manière dont ils veulent leur délibération. Donc après, il n'y a pas de difficulté. En revanche, pour les... Comment ça ? Pour les convocations, parce que ça, c'est important, normalement, en début... Mais normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Quand vous avez pris la suite de votre prédécesseur, on a dû vous donner le choix entre le papier ou le mail. Ou l'application. Vous n'avez pas accès à l'application ? Non, je n'ai pas accès à l'application. Je l'ai demandé par mail à vos services. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Bon. Alors, je vais m'en occuper, mais ce serait effectivement mieux que vous l'ayez par mail, ça, c'est sûr, parce que ça économise et c'est plus... Alors, je dirais... J'aurais osé dire que c'était plus écologique, mais maintenant, ils nous disent que même les serveurs, ça pollue, donc je ne sais plus à quel s'en vouer. Mais oui, ça, il n'y a pas de difficulté. On va s'en occuper à ce que... Enfin, en tout cas, on fait remarquer que quand on pose une question, la politesse serait de rester jusqu'au bout de la réponse. C'est un peu dommage. Mais c'est de la politesse, ça s'apprend. C'est pas très sympa. Vous n'êtes pas très sympa avec moi. Moi, je fais très attention, là, et voilà. Donc, oui, oui, par mail. Je pense que le service vous recontactera parce qu'il y a une application ad hoc qui s'appelle Idée Libre que vous pouvez aller charger même sur votre portable. Mais ça, je demanderais à ce que ça vous soit transmis. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas par mail, qui ne le reçoivent pas via cette application ? Elle fonctionne mal en ce moment. Il faudra que je voie le service. D'accord. Ça marche. Je crois que mon collègue Ronan Proto est dans le même... C'est pareil ? Oui, il me semble. Il faut le corriger. Effectivement. D'accord. Ça marche. Est-ce qu'on... Oui, alors sur la... Oui, pardon. Alors, sur la maison, il faudra que je revérifie Mme Aloui parce que, de mémoire, on m'avait dit que ça avait été il y a très longtemps la maison d'Aladier. Parait-il. Il paraît que... Mais il faut que je revérifie. Mais il paraît que... Mais je ne savais pas que ça avait fait partie du patrimoine communal parce que c'était Dieu et son âme Fernand... Non, non, non. Mme Ferrague. Mme Ferrague qui en était propriétaire. C'est vous qui l'avez vendue à Mme Ferrague. Oui, mais vous êtes sûre que c'est nous ? Parce que ça date, hein ? Certains. Parce que cette maison avait été achetée par Gilbert Récy. Oui. Et en fait, il y avait eu un parc public d'aménagers avec des jeux qui étaient fermés le soir et qui, dans la journée, étaient ouverts aux familles et aux enfants qui sortaient de l'école pendant longtemps. Et quand vous avez été élu, vous l'avez mis en vente. Et alors, en fait, moi, je ne sais pas si cette maison a appartenu à Daladier. Ce que je sais, c'est qu'il y a la possibilité de classer des arbres remarquables, des bâtiments remarquables. Et je considère que ce bâtiment est un bâtiment remarquable. Alors, oui, sauf que... Enfin, oui, mais ça, c'est la qualité du propriétaire, je crois, de faire classer les arbres. Je ne suis pas sûr que la puissance publique puisse le faire. Et vous, vous avez été propriétaire ? Alors, je vous rappelle, j'attire votre attention, Mme Aloui, sur le fait que si ça s'est fait, d'après ce que me dit Jean-Pierre, qui est un peu la mémoire avec Denis de ce conseil, ça a été fait au début du premier mandat. Et il ne vous sera pas suspect d'apprendre que les socialistes avaient laissé les comptes publics dans un très, 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 très mauvais état. Donc, peut-être a-t-il fallu, effectivement, vendre dans un premier temps. Ah, ben, ça, c'est sûr. On était en auto-investissement négatif depuis 10 ans. Donc, ça datait même de Dieu et son âme, Robert. Donc, voilà, il n'y a pas forcément des choix à faire quand on gère. Maintenant, on a dégagé largement, on a des comptes qui sont excédentaires. Donc, du coup, ça nous permet, maintenant, de faire ça. Mais c'est vrai que c'est des stratégies de politique publique qu'on n'a pas pu mener avant le début du précédent mandat parce qu'il fallait avoir un fonds de roulement suffisant. On passe au vote ? Alors, je vais sortir à la suivante. Donc, il manquera 3 votes. C'est quoi, la suivante ? C'est pour le truc de bouteau. Il y a 15 ans, on dit. Madame Cueillard, on vous attend. Oui, ça y est, c'est bon. Très bien. Alors, 35 votes, 30 exprimés, 30 pour et 5 abstentions. Je vous remercie. C'est bien celui sur le nom ? Ça, c'est celui, non ? Non, c'est bon, c'est à celle d'après. Celui d'après. Dossier suivant. Alignation de gré à gré de la parcelle à cadastrée section S222 pour partie 6 rue d'Italie au profit de la SCI des Peupliers. Par courrier en date du 13 août 2021, la SCI des Peupliers, représentée par Mme Mélanie Medellel, a manifesté son souhait d'acquérir la parcelle à cadastrée section S222 pour partie 6 rue d'Italie sur laquelle sont défiés des locaux commerciaux d'une surface globale de 260 m2 environ afin d'implanter son activité de centre de remise en forme et bien-être. La commune souhaite favoriser la réalisation de ce projet de redynamisation commerciale de la rue d'Italie en procédant à l'alignation du bien communal suite désignée aux conditions suivantes, prix fixé à 160 000 euros conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale, signature d'un compromis de vente aux conditions suspensives suivantes, obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet de tour au cours, abstention du financement du prêt de vente par un prêt bancaire, prise en charge des frais de notaire par l'acquéreur. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir céder la parcelle à cadastrer à S222 pour partie, 6 rue d'Italie au profit de la SCI, les peupliers représentés par Mélanie Medellel, où toute SCI représentée par cette dernière pouvait ainsi substituer aux conditions subventionnées, et dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée des droits de mutation et en fait autoriser M. Le Maire, la jeune déléguée, à signer toutes les autres pièces inhérentes à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Oui ? Moi je voulais intervenir là-dessus parce que là, je comprends M. Le Maire que vous soyez obligé de ne pas prendre part au vote. C'est pas sur celle-là. Parce que l'origine... C'est sur celle d'après. Ah sur celle d'après ? D'accord. Parce que là, il va falloir M. Chabon que vous me réexpliquiez les propos que vous venez de tenir sur la délibération précédente. C'est un bien qui a été acquis à l'origine 320 000 euros, valeur vénale 290 000 euros, et que nous cédons à 160 000 euros. Donc quand vous dites que le prix de vente est fixé en fonction de l'évaluation du domaine, la valeur vénale, c'est la valeur probable de revente. Expliquez-moi les écarts de prix qu'il y a entre 320 000 euros acquis et 160 000 euros. Là, on n'est que sur une partie. Le dossier d'après fait partie du prix où nous l'avions acheté. Il faut additionner les deux. On sera environ à 310 000 euros, je crois. Donc on est tout à fait dans le... On ne brade rien du tout. Et en plus, on redynamise la rue d'Italie, qui commençait un petit peu... En espérant que tous les commerces le long de la rue d'Italie s'entendent, pour qu'enfin on puisse un petit peu restaurer cette rue. Voilà. Tu as raison. D'accord. Oui, je n'avais pas vu. Là, on rachète une partie. Oui, je n'avais pas vu. Voilà. Oui, je n'avais pas vu que les personnes... OK. On va passer au vote. Il y a d'autres questions ? Non. Allez, on passe au vote. Merci. Alors, 35 votes, 30 exprimés, 30 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Et je vous sors. Au revoir, monsieur le maire, tout à l'heure. Dossier 21. Alignation de garée de la parcelle à cadastrer, section 222 pour partie. Donc, c'est un tout. Celui d'avant et celui-là. Sudry d'Italie, au profit de SAS Moto Center 84. Par courrier en date du 27 juillet 2021, la SAS Moto Center 84, représentée par monsieur Nicolas Stévenin et monsieur Olivier Carminati a manifesté son souhait d'acquérir la parcelle à cadastrer, section S222 pour partie, 6 rues d'Italie, sur laquelle est édifié un local commercial d'une surface d'environ 240 m2 afin de pérenniser son commerce de vente de motos et d'articles de motos en sa qualité de locataire actuel des lieux. La commune souhaite favoriser la réalisation de ce projet de redynamisation commerciale de la rue d'Italie. En procédant à l'alignation du bien communé à sus désigné aux conditions suivantes, pré-fixer 150 000 euros conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale, signature d'un compromis de vente aux conditions suspensives suivantes, obtention du financement du prix de vente par un prix bancaire et prise en charge des freins de notaire par l'acquéreur. Il est donc demandé aux conseils municipaux de bien vouloir céder la parcelle à cadastrer, section S 222 pour partie, 6 rue d'Italie au profit de la SAS automoto-centre 84, représentée par M. Nicolas Stévenan et Olivier Carminati, dire que conformément à disposition de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée des droits de mutation et enfin autoriser M. le maire au sol en juin délégué à signer toutes les autres pièces inhérentes à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Madame Elaoui ? Moi, je voulais simplement préciser parce qu'en fait, il y a eu toute une succession de dossiers que nous avons votés, mais je voulais dire le sens de notre vote, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des dossiers qui vont permettre le développement d'activités nouvelles sur la ville et donc automatiquement des créations d'emplois. Comme nous avons pu voter par le passé le même dossier qui a permis l'ouverture du pôle de santé sur la route de Camaray, et donc en fait, je suis surprise que sur ce type de dossier, il n'y ait pas l'unanimité. Ah ben là, je suis d'accord avec vous. Y a-t-il une autre question ? Ben, c'est un peu ce qu'on reproche. Quand on ne fait pas le développement économique, on nous dit aux enfers. Et quand on en fait, on nous reproche aux enfers. C'est un peu l'intervention de madame tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, madame ? Oui, je pense qu'il y a vraiment un malentendu sur ce qu'est le développement économique. Le développement économique, c'est quand ça rapporte quelque chose. Or, quand on fait un projet dans un endroit enclavé sur 4 hectares et qui, plus est, va défigurer le quartier, qui... Non, mais là, on n'est plus sur le dossier, madame. Oui. On vous a dit que c'était un projet privé. Ça fait plusieurs fois... On n'a pas connaissance du détail du dossier pour l'instant. Non, mais ça, c'est rien qu'on discute, puisque même nous, nous ne connaissons pas réellement ce dossier. il va nous être présenté. On va l'étudier. On vous tiendra informés. Si ça rentre dans le cadre du PLU, si la préfecture, si personne ne voit d'obstruction, ça se fera. S'il y a des objections, des obstructions, ce projet se fera pas. On n'est pas là à vouloir qu'il se fasse, nous, de notre côté, absolument. S'il est viable, si ça amène du développement économique, s'il y a de la création d'emplois, si au niveau écologique, il s'aligne sur les demandes nationales, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, ça, c'est rien qu'on discute. Même nous, on ne connaît pas le dossier dans le détail. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je répondais juste à cette tritournelle qui n'est pas appropriée sur le développement économique. Voilà, c'est tout. Il faut savoir ce qu'on appelle développement économique. Chère madame, ça, il faut se mettre... Il faut se placer aussi du côté des chômeurs orangeois. On veut peut-être leur poser la question. Si eux, ça les dérange, qu'on dérange quelques ex-cargos ou quelques fourmis, et que ça leur donne du travail, ou savoir si on favorise plutôt l'évolution de quelques ex-cargots et quelques fourmis qu'eux restent au chômage. Le développement économique, c'est un ensemble, madame. Il faut se placer des deux côtés. Bien sûr, il faut regarder le côté écologique. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut regarder aussi le fait que ça peut créer de l'emploi. Et vous savez que sur Orange et comme dans d'autres villes du Vaucluse, il y a du chômage, donc tout ce qui peut être fait en faveur de la création d'emplois, on a un oeil attentif, mais tout ça dans la réglementation, dans le suivi écologique, etc. C'est bien ce que je redis, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qu'est le développement économique. C'est-à-dire que... Je le comprends aussi bien que vous, madame. Le lieu n'étant pas adapté, ça ne peut pas être un projet de développement. Et lorsque l'on fait du développement économique, on le fait dans un quartier qui a une vocation à développement économique, par exemple, le quartier de la Gare. Et ce projet serait tout à fait pertinent dans un autre quartier à rénover, à aménager, où il n'y aura pas de risque d'inondation, où il y aura des accès faciles, où les gens pourront circuler et où les entreprises pourront circuler. Ça, c'est votre avis, madame. Je vous ai bien dit que ce projet-là, il en était juste au départ. On ne connaît pas le détail. Donc, quand on connaîtra plus de détail, on pourra en discuter. Pour l'instant, on n'a pas la réalité des choses. Donc, je vous dis, ça ne sert à rien qu'on discute. On peut discuter jusqu'à ce soir, si vous voulez. Oui, madame. Oui, oui. Moi, je ne suis pas de la rite tournelle. D'ailleurs, je suis d'accord avec Carole Normani sur la question de l'écoquartier. Donc, je ne lui reprochais pas du tout son vote. Pas du tout. Parce qu'en fait, nous non plus, nous n'avons pas voté la délibération sur l'acquisition du chemin des Pacurettes, je crois que ça s'appelle. Simplement, après, bon, il faudrait effectivement qu'on ait des débats sur qu'est-ce qu'on entend par activité économique au sein de la CCPRO. Je faisais juste remarquer que lorsqu'il y a des entrepreneurs qui ont des projets de développer un centre de remise en forme ou une activité commerciale, je pense qu'on ne peut qu'être favorable à la vente de terrains qui permettront le développement de ces projets. Tout fait. Comme nous avons été favorables à l'acquisition, à la vente du terrain sur la route de Camaray pour la question du pôle santé. Tout fait. mais ensuite, je suis entièrement d'accord que l'écoquartier, il n'est pas là où il devrait être puisque nous avons été les premiers en juin lors du premier vote à proposer que l'écoquartier y voie le jour sur les terrains de l'ancienne succorée quartier de la gare. C'est vous, les chères madames. On va parler du dossier. On va se tenir au dossier parce que là, on déborde largement. J'ai bien voulu vous répondre. Mais en l'état actuel, on ne peut pas avancer puisque le dossier n'est pas encore... Alors, on va passer au vote. Monsieur Saban, je voudrais juste intervenir aussi parce que Fabien... Si c'est pour dire la même chose, parler de l'écoquartier... Non, 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 c'est pas pour dire la même chose. Je veux juste préciser que s'abstenir, ce n'est pas voter contre. S'abstenir signifie que nous n'avons pas assez d'éléments au dossier. Pour moi, il s'agit, si je ne me trompe pas, la rue d'Italie, c'est la zone commerciale du Coudoulé, Carrefour, où cette zone est en désertion totale. Et j'ai cru voir qu'il y avait déjà des travaux de tranchées qui étaient commencés. Est-ce que c'est la municipalité qui fait ces travaux ? Non ? La rue d'Italie, c'est celle qu'il y a où il y a... Oui, mais il y a des travaux de tranchées où... Donc ces bâtiments ont été acquis par la ville il y a très longtemps. Moi, ce que je regrette, c'est que cet effort de développement commercial et d'attractivité de locaux qui étaient inoccupés n'ait pas été fait avant. C'est tout. Il est toujours temps pour bien faire. On va passer au vote. Merci. Merci. Est-ce que là, on ne peut pas parler sans temps ? Merci, on n'a pas dit. M. le maire, vous pouvez rentrer. Excusez-moi, M. le maire, on a un petit peu débordé sur un autre dossier qui ne concerne pas ce dossier-là, mais bon, dans ma grande aventure... Oui. Philippe Lebel disait Clémence, grandit justice. Alors, dossier suivant. M'en est où ? C'est le 22. Le 22. Qui ? Ah, qui, qui, qui ? Madame Galmar, je vous en prie. Merci. Budget principal, huile d'orange. Approbation de remboursement de places de spectacles lors d'annulations décidées par la collectivité. A la suite d'annulations de spectacles décidées par la collectivité, il convient de rembourser les personnes ayant acheté des places pour les spectacles annulés. Considérant qu'à la suite de la création d'une régie mixte manifestation culturelle au service culturel, les remboursements pourraient être directement effectués au guichet par l'intermédiaire de cette régie. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider le remboursement des places de tous types de spectacles. Décider le remboursement par la régie d'avance manifestation culturelle, sauf exception, et préciser que les spectacles annulés devront faire l'objet au préalable d'un certificat de décision précisant le spectacle et le nombre de personnes concernées. Et autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Pardon, excusez-moi. J'ai mon collègue de droite. Comme au collège, il m'embête. C'est pas possible qu'il y ait des questions. Pas de questions ? On passe au vote. J'ai une présence tranquillisante, manifestement. Vous avez apaisé le débat, M. le maire. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Non, M. Pazéron. Merci, M. Pazéron. Alors, 35 votes, 35 exprimés, unanimité. Je vous remercie, chers collègues. Dossier numéro 23. Approbation d'une convention entre la commune d'Orange, le Centre national de la recherche scientifique et l'université d'Aix-Marseille pour le suivi archéologique du chantier du théâtre antique, partie basse des gradins et de la KVA, vomitorium inférieur et supérieur. A partir de janvier 2022, la commune d'Orange va poursuivre les travaux de restauration du théâtre antique. Cette tranche conditionnelle affectera la partie basse des gradins de la KVA, vomitorium inférieur et supérieur. Pour le suivi archéologique du chantier du théâtre concernant cette partie, il convient donc d'établir une convention entre la commune d'Orange et le CNRS AMI pour la cinquième tranche du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. Celle-ci a pour objet de fixer notamment les conditions nécessaires au financement de la mission du CNRS. Le montant total de l'opération est de 63 145 euros hors taxes. Les établissements CNRS AMI prendraient en charge 108 562 euros hors taxes, tandis que la commune d'Orange a coordonné un financement de 24 583 euros hors taxes, soit 29 500 euros toutes taxes comprises, soit 38,94 % du montant global. En contrepartie, elle attend de la part du CNRS la remise d'un rapport scientifique concernant les résultats du suivi archéologique. Chaque partie pourrait ensuite utiliser les résultats de l'étude pour ses besoins propres de recherche. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention, dont le projet Time Excess, entre la commune et le CNRS pour le suivi archéologique du chantier du théâtre antique, ainsi que son financement, s'élevant à 24 583 euros hors taxes, soit 29 500 euros toutes taxes comprises. Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022 et autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention, ainsi que tout document relatif à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Dossier suivant, 24, Mme Eckmayer, c'est ça ? Allez, je vous en prie. Politique de la ville, contrat local d'accompagnement à la scolarité, attribution des subventions pour l'année 2021. L'accompagnement à la scolarité propose aux enfants et aux jeunes un appui et des ressources complémentaires dont ils ont besoin pour réussir à l'école. Pour ce faire, des acteurs associatifs se mobilisent pour proposer des outils méthodologiques et de soutien nécessaire à la scolarité à chaque enfant. Le CLAS s'adresse aux enfants pour lesquels un besoin a été repéré en concertation avec les établissements scolaires. Le 16 juin 2021, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse, pilote du dispositif, a publié l'appel à projet du CLAS. Par suite, les partenaires financeurs se sont rencontrés en comité afin de convenir d'une répartition des financements au regard des compétences propres de chacun. Par conséquent, la commune propose de soutenir les projets sur la ligne budgétaire 524.6574 de la manière suivante. Handball Club Orangeois, accompagnement scolaire coordonné avec la découverte du Handball, 60 enfants du CE1 au CM2 pour la somme de 1 500 euros et Saint-Vincent, accompagnement scolaire, 35 enfants du CP au CM2, 500 euros pour un total de 2 000 euros. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir attribuer les subventions aux acteurs comme mentionné dans le tableau ci-dessus, autoriser M. le maire ou l'adjointe déléguée à signer tout document relatif à ce dossier. Oui, Mme Aloui. Oui, je suis favorable à ce dossier. Toutefois, j'ai une question à poser. Pourquoi le montant de la subvention n'est pas proportionnel au nombre d'enfants ? A quoi est due cette différence ? Est-ce que c'est dû au type d'activité ou au type d'encadrement des enfants ? De plus, je tiens à souligner quand même qu'auparavant, nous avions d'autres contrats locaux d'accompagnement scolaire qui étaient mis en oeuvre par le centre social Pierre-Esteve qui était signataire de ce type de contrat avec la CAF. Et donc, la disparition de ce centre est préjudiciable à de nombreux enfants qui étaient soutenus dans leur scolarité. Et donc, je souhaiterais vous demander si dans le cadre du comité de pilotage du contrat de ville, une réflexion est engagée sur le soutien à la scolarité pour développer un soutien qui aille beaucoup plus loin que ces deux associations. Ça, c'est exactement l'appel à projet que nous venons de lancer. Émilie Mathieu, directrice de la politique de la ville, va vous répondre plus perfectionnellement que moi. sur le volume des subventions, en fait, on est sur une validation partenariale. Donc, c'est des subventions qui ont été entendues de façon à pouvoir répondre à la globalité du coût de l'action. Donc, on n'avait pas à faire quelque chose de... enfin, un prix par enfant, mais vraiment que la subvention soit totalement allouée. C'est un accord multilatéral, en somme, avec la préfecture. Voilà, exactement. Ce qui est la classique. Il y a eu... Oui, M. Gastou. Oui, alors, mon propos, elle est un petit peu rejoindre, effectivement, celui de Mme Aloui sur l'écart de montant, puisqu'on est à 25 euros par enfant pour le hand et 14 euros, je crois, pour Saint-Vincent. La question, c'était de savoir si, effectivement, ça correspondait. Je crois qu'on a eu la réponse à la demande globale de ces associations, si elles n'ont pas demandé plus. Par contre, on est quand même un petit peu surpris que ce soit si faible pour des enjeux aussi importants que ça. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que l'aide aux devoirs, c'est primordial, surtout dans ces classes d'âge. Est-ce qu'on ne pourrait pas être un petit peu plus ambitieux que ça avec ces associations ? D'autant qu'il semblerait, quand même, par les retours qu'on en a, qu'il y ait des parents qui aient du mal à inscrire leurs enfants par manque de place parce qu'ils n'ont pas forcément été identifiés, qu'il y a peut-être une politique un petit peu plus ambitieuse que 500 euros pour une association. Je parle de celle-là, mais c'est valable aussi pour les autres qui font un travail quand même assez important. On pourrait peut-être un petit peu les soutenir d'une façon un peu plus importante sur des sujets aussi cruciaux. Il est vrai que c'est la somme qu'ils demandent, que l'on attribue. Bon, après, on peut, pourquoi pas, pour l'année prochaine, on verra, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'enfants qui sont en rade pour parler vulgairement et qui attendent une place. Tous les enfants sont présents, incidus, tous ceux qui le demandent sont accueillis. À ma connaissance, il ne me semble pas avoir une liste d'attente phénoménale, mais je me renseignerai à ce sujet-là. Pour avoir assisté moi-même hier après-midi au soutien scolaire, je peux vous assurer que les enfants sont là, présents, les parents sont ravis, le lien se fait avec le collège, le service de la politique de la ville, les parents qui sont complètement partie prenante et surtout ravis de cette initiative. Donc, voilà, je pense que tout le monde y trouve satisfaction. Je crois que les parents, effectivement, ne peuvent être que ravis quand ça se fait. Par contre, c'est peut-être une question ou c'est une définition du périmètre du besoin des enfants. Il faut élargir à d'autres enfants qui ne sont pas forcément directement ciblés sur ce type de demande. Il y a sûrement d'autres... Je pense que sur Orange, il y a plus que 2 000 euros de besoins sur l'aide aux devoirs de façon générale. C'est une remarque générale. Oui, Mme McMayen. Je suis d'accord avec vous, mais l'association Saint-Vincent qui fait du bon boulot, elle intervient sur le quartier Latour. Oui. Et donc, en fait, si je ne conteste pas que le principal financeur du soutien scolaire est la CAP, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les quartiers Nord ne sont plus concernés par le contrat dans l'accompagnement scolaire qui a disparu avec la disparition du centre social Pierre-Estème. Donc là, vous ne pouvez pas me dire... Vous pouvez me dire que dans le quartier Latour, il y a des enfants... Tous les enfants sont accueillis à l'association Saint-Vincent, les enfants. Vous ne pouvez pas me dire ça sur d'autres quartiers d'Orange, sur le centre-ville ou sur les quartiers Nord. Voilà. Donc, Émilie me dit que le handball club intervient sur l'école du Castel et sur l'école de la Croix-Rouge avec Camus-Croix-Rouge. Donc, vous voyez, ce n'est pas spécifique à la Tour, c'est bien étendu. Les enfants d'hier au soutien scolaire ne sont pas non plus des enfants de la Tour. Donc, je pense que le secteur est vaste et qu'on étend à tout le monde. On ne fait pas de classification. Oui, mais vous savez quand même que la proximité est importante quand même. Donc, il y a l'école pour tout, là, il y a l'école de la Bémarne aussi. Oui, mais bon, c'est compliqué d'étendre à toute la ville et à toutes les écoles de la ville. Pour avoir été dans une école pendant 40 ans, je sais qu'il n'est pas possible d'étendre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, j'estime que ce qui est fait déjà au niveau de la politique de la ville est déjà énorme et on ne devrait que s'en féliciter. Voilà. Moi, je... Si vous me permettez... C'est fini pour les interventions ? Merci, Émilie. Bon, je me permets une première remarque, mais ça, Mme Aloui le sait, le centre social a malheureusement été détruit par son précédent... son dernier directeur à tel point que Mme... Rappelez-moi le nom, Mme la précédente directrice qui lui avait laissé la place, comment s'appelait-elle ? Laouriga. Brigitte Laouriga nous avait envoyé un message pour nous dire qu'elle était complètement en rupture avec le nouveau directeur. Donc, s'il y a eu une inflexion de l'action publique l'atocensu, elle vient de son directeur et donc, ça, vous ne pouvez pas nous faire porter la responsabilité. Je me rappelle d'une réunion avec le président de la CAF et Mme Gallemart où on avait essayé de dire mais vous ne voulez pas intervenir, leur faire... Et le président avait été relativement inflexible pour être tout à fait clair. Alors, on n'est pas à tous les tenants les aboutissants mais c'est rare de voir une aussi grande rectitude vis-à-vis d'un centre social qui pourtant, généralement, sont, parce que c'est les volontés des politiques publiques depuis 40 ou 50 ans, gavées d'argent public. Bon, donc, il y a peut-être des éléments que je n'ai pas. J'attire votre attention quand même sur le fait que depuis des années et des années, il y a des classements internationaux qui nous placent comme nos enfants, comme les moins, de moins en moins forts en maths, de moins en moins forts en orthographe, de moins en moins forts en grammaire. Donc, il n'y a plus de transmission en tout. Donc, il n'y a plus de transmission des savoirs. Il y a une démotivation aussi des professionnels de l'enseignement. Je suis bien placé pour en parler, où on voit de plus en plus de graves crises des vocations de l'enseignement parce que les conditions de travail sont ridicules. c'est-à-dire, je ne vais pas citer mes potes à qui on a expliqué qu'ils n'étaient pas là pour transmettre des savoirs. Bon, c'est une vocation à un instituteur ou professeur. C'est quelque chose qu'on a, c'est le désir de transmettre les savoirs. Et donc, c'est quelque chose qui prend au trip. Et quand ces jeunes gens qui s'engagent dans des conditions parfois de travail extrêmement difficiles se retrouvent avec des supérieurs ou des inspecteurs qui leur disent mais vous n'êtes pas là pour transmettre les savoirs, vous êtes là pour mettre l'enfant au cœur. En fait, c'est ce qu'on appelle du pédagogisme. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on ne transmet plus les savoirs puisque c'est l'ordre des divers ministres de l'éducation nationale depuis des années et des années. Et donc, on se retrouve avec une population qui n'a plus de culture mais les populations qui n'ont plus de culture elles sont plus facilement manipulables. Est-ce qu'il y a un désir politique derrière ? Je ne sais pas mais ce que je sais c'est que vous preniez un ouvrier peu importe sa condition il avait le certificat d'études il n'y avait jamais une faute d'orthographe et on voit les différences et maintenant vous voyez moi Bac plus 4 Bac plus 5 vous voyez des fautes d'orthographe dramatiques des fautes d'accord même sur des hyper diplômés et pourtant on a laissé on a versé dans des quartiers dits sensibles des centaines enfin une centaine à minima de milliards d'euros là où il n'y en avait pas donc qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous vous êtes posé la question des causes de ça ? Parce que vous nous dites mais pourquoi on ne met pas 1500 euros mais pourquoi on n'en mettrait pas 3000, 4000, 5000, 10 000 100 milliards finalement comme on a fait mais comment ça se fait que plus on met de fric plus on a des problèmes de transmission des savoirs ? Parce que le pouvoir politique derrière demande à ce que les professionnels de l'éducation ne transmettent plus les savoirs donc le vrai problème est là donc nous on est en bout de la chaîne donc on fait ce que nous demande la préfecture on obéit mais on n'est pas dupe mais quand même quand même le vrai problème est là c'est qu'on apprend aux enfants à détester la France on apprend aux enfants à ne pas parler français on en est même on se retrouve à avoir des espèces de il et elle et de elle c'est de yel donc à partir du moment où le langage n'a plus aucun sens on pourra mettre tout le fric que vous voulez mesdames et messieurs il n'y aura plus de savoir et il n'y aura plus de civilisation sur ce on passe au vote 90 milliards sur 5 ans non sur 25 ans oui oui c'est ça j'étais à 100 on passe au vote 35 votes 31 exprimés 4 abstentions le vote est adopté je vous en remercie on en était au 24 madame Ecmaier allez dossier numéro 24 25 pardon même moi mon appli elle marche pas allez 25 allez-y on y va ah pardon madame Marsac c'est à vous non non mais c'est pas excusez-moi allez-y alors plusieurs modifications c'est un dossier relativement classique plusieurs modifications s'avèrent nécessaires le tableau qui est joint tient compte de ces modifications ouverture et fermeture de postes induites par les entrées et sorties d'agents depuis le 1er octobre 2021 et le 2e point c'est la création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps non complet à raison de 26 heures par semaine pour le recrutement d'un assistant de gestion patrimoine et subvention pour le service des finances qui est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les modifications de ce tableau des effectifs est-ce qu'il y a des questions Barbara oui je constate qu'à nouveau vous recrutez des postes vous créez des postes pour les attribuer à différents services vous saucissonnez les fonctionnaires comme vous le faites entre la mairie et la CCPRO et nous ne voterons pas cette ouverture de poste parce qu'en fait nous sommes contre le fait que vous recrutiez l'adjoint administratif à temps non complet je ne vois pas pourquoi vous ne recrutez pas un adjoint administratif qui pourrait faire ces 35 heures par semaine je veux dire je peux tout simplement vous répondre le service qui finance qui a demandé ce poste n'a besoin que d'un temps incomplet de 26 heures donc je ne vois pas pourquoi on va recruter quelqu'un à temps complet du moment que le service ne nous le demande pas pour compléter parce que je ne le disais pas mais David me le rappelle c'est un poste qu'on a réservé à un travailleur handicapé ça devrait vous plaire ça va l'information est suffisante pour que je vote le poste alors rejoignez-nous donc là vous comprenez qu'on n'a pas besoin d'un temps complet d'un seul coup c'est une demande expresse de l'agent comme l'a dit Marcel après vous n'êtes pas obligé de toujours penser qu'on fait les choses mal si vous pouvez nous faire un peu confiance mais arrêtez de penser aussi qu'on n'est pas capable de changer d'avis si la réponse elle est correcte vous c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce qu'il y a d'autres remarques non on passe au vote madame Aloui ça n'a pas fonctionné et Valérie non plus ah ben non pardon excuse-moi allez on vise l'unanimité oh c'est beau 35 votes 35 pour le dossier est adopté à l'unanimité je vous remercie dossier suivant Catherine Gaspar ah alors attendez parce que c'est des subventions et oui c'est alors hop attendez les deux hein oui bon allez ça vous je compte sur vous pour être gentil et discipliné avec Catherine que j'apprécie beaucoup comme l'intégralité de la majorité et de l'opposition aussi oui donc il s'agit de la délibération sur l'association orange passe en provence pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle de l'organisation de leur salon des centeniers 2021 il est donc proposé de leur attribuer une subvention exceptionnelle de 3500 euros allouer cette subvention exceptionnelle à l'association orange passion provence sous réserve du maintien de la manifestation elle est maintenue apparemment puisqu'elle devrait ouvrir ses portes samedi et vendredi soir il y a l'inauguration approuver les conditions fixées dans la convention en excès à la présente préciser les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021 et autoriser monsieur le maire ou la tueinte déléguée à signer tout document grâce au dossier y a-t-il des questions je pense qu'on peut passer au vote monsieur ça beau je pense qu'il c'est bon on peut y aller il faut qu'il annonce les votes je pense que c'est pas le vote du coup non il y en a un second c'est bon je vous dis c'est c'est le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501